c'est moi que tu voulais c'est moi c'est moi qu'on est en live salut tout le monde salut le chat salut salut la chatte abdoulaye gaz tigrou salut art papa daz roubo salut la chatte pour le monde vos gueules il y a que moi qui est autorisé à dire salut la chatte c'est mon papa moi j'ai le droit le roi c'est ton droit Didier ça va Didier que vont on va pouvoir de plus que d'habitude je sais pas c'est vrai que c'est un match habituel un petit victoire un zéro mais bon même si on le perdait je m'en foutais trop de trop peu de talent faiblesse non mais talent vraiment il sait qui s'exprime peut-être qu'il y en a mais au niveau des occasions il ya quand même normalement 3-0 parce qu'il ya deux buts tout fait là on peut pas me dire sans paoli pas sans paoli c'est des buts tout fait ça c'était des buts tout fait je vais pas donner les noms parce que c'est c'est à moi j'ai le don si je voulais pas bambakien et d'artemps surtout les deux ah ils ont trop raté un peu bruyant Delafonte aussi mais c'est moi c'est moi c'est moi une personne il a fait un super match arrêtez vous un bon match un bon match et c'est le demi-ligue en début de match c'est le demi-ligue mais il a marqué non non mais sûr mais je t'aime pas avant il voulait retrouver son pied gauche là il fait avec ses pattes et voilà c'est vrai moi la seule chose que tu contends sur ton match c'est qu'on a arrêté la série négative de le match qu'on n'a pas gagné en gros pas c'est vrai de ce côté là où il s'était arrêté donc ça va ah c'était trop les 14 matchs en victoire ou 13 ah ouais j'ai arrêté ça et faire tourner là on peut faire tourner mais pas trop il a fait tourner ce soir quand même un tout petit peu déjà il y a le gardien il a fait tourner les défenseurs machin à l'heure où ballardy le relâche et ballardy un peu ballardy gay au milieu à c'est finir les autres de la fuente et des paroles titulaire mais c'est pas en place non plus de la fuente c'est son deuxième match il jouait pas avant non c'est un match c'est un match amical genre match d'entraînement amical c'était une répétition et en match amical on n'est pas mauvais on a vu en match amical on est un vainqueur on est un vainqueur match amical c'est ça on est chacun du monde des matchs amical je sais pas des fois j'ai l'impression qu'ils ont ils ont pas assez de volonté pour gagner un match non ils ont pas assez ils ont pas la volonté ils ont pas assez de métiers et de grinta et de tauliers tu vois de gens qui savent gérer le moment non le talent ils sont jeunes en fait ils sont trop jeunes 24 ans c'est vrai aussi la moyenne 23, quelque chose et 7 mois un truc comme ça si je dis pas de bêtises et à marseille c'est un pari et nous on les a vus trop beaux et chaque match on voit pareil quand c'est des matchs amicaux aujourd'hui ils ont pas peur de perdre quoi c'est ça parce qu'il y a moins d'enjeu non je pense il y a moins d'enjeu exactement ouais mais les 1-0 sans soul il faut voir qu'il y ait des buts 1-0 on est un peu moins 1-0 Milik a marqué c'est son troisième but en europa league ou 4e je sais pas 4e 4e c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ouais c'est bien pour la confiance non mais il a mis son but voilà un avance entre c'est ça qu'il lui faut pour la confiance il a combiné avec Milik beaucoup de gens disent qu'ils combinent pas avec lui aujourd'hui il est combiné avec Milik oui oui il était avec Milik sur les coups de pied arrêté t'es pas mauvais beaucoup de gens disent qu'il combine pas beaucoup c'est que frappé aujourd'hui ça va il a pas été trop quand il a été actif après ferrer il s'enflamme parce que je crois qu'il a pas assez vu jouer conrad il disait qu'il est super appui et tout je pense que conrad il est capable de beaucoup mieux mais aujourd'hui mais aujourd'hui il a pas été dégueulasse en fait voilà je vais pas le semblant censé conrad peut faire encore mieux mais là ce soir tu vois qu'il a repris un peu du poil de la bête et ça joue quoi j'ai pas un seul à force de répéter les matchs peut-être non ouais aussi peut-être qu'il va venir quoi on a oublié de souligner quelque chose aussi on a marqué en but sur coup de pied arrêté ça fait longtemps qu'on l'a passé oui c'est vrai c'est le corner je crois que c'est la première fois non c'est la deuxième fois je pense ah oui oui t'as raison celui de gendouzi un championnat un championnat t'as raison c'est pas normal ça on va marquer écoute t'arrêter on a combien d'expected goals on a déjà ceux de deux j'envoie deux de plus qu'est-ce qu'il dit les buts qu'on aurait dû mettre 3 peut-être non il y a dien gerson j'envoie deux et milic non tu n'accorde pas milic non milic aussi est-ce que c'est compté qu'on ait ces petits vols ça on a vendagé un mort ouais ben tu vois on a tout en plus c'est des buts tout fait ça c'est pas genre des expected goals c'est encore pire expected goal ou faire pas les ablés il ya du mieux chez conrad faut être à beurre il est en train de monter je pense physiquement aussi de l'arrivée oui on va pas le tuer c'est dans la tête là ici on sait qu'il sait mieux faire d'un qui t'envoie 5 eyes wide ben nous on a trouvé trois de plus c'est les deux de plus que tu as si tu peux nous les mettre ça nous rafraîchira un peu le cerveau tu le mets qu'à lui on les met pas non moi tu le mets à ta gueule j'en ai marre ta gueule sur le verbe sur le verbe sur le verbe tu le maîtrises trop à l'école quand on lui disait de conjuguer le verbe mettre il passait la balle tu vois Je le maîtrise trop celui-là, je n'ai pas envie. Je passe. Pour quel résultat, Conrad, depuis les débuts de saison ? Aucune passe décidive et zéro but. Ah oui, mais bon, si tu vas par là, c'est sûr que les stats ne sont pas encore rendez-vous. Gerson, deux fois ? Ouais, je sais laquelle, la deuxième, je l'ai perdue de vue, la deuxième. C'est la tête. Désolé. Ouais, une tête, ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Meur du jeu de Jean-Pauli, Gerson très moyen, Nul foncier, qu'est-ce qu'il, Nul foncier, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il doit être latéral, arrangé, je pense que c'est une erreur de frappe double. Qu'est-ce qu'il doit être en latéral droit ? Il dit qu'il n'a pas de foncier, c'est ça ? Nul foncier, tu veux parler de Nul foncier ? Non, Gaël nul, rongé, qu'est-ce qu'il doit ? Qu'est-ce qu'il doit en latéral droit ? Qu'est-ce qu'il fait en latéral droit ? Bref, Desmarco, un peu plus français. Voilà, voilà, parce que voilà quoi. Dans la dernière passe, il n'est pas bon, nous dit Eric Conrad. Peut-être qu'il n'y a personne avec lui à gauche aussi, moi je regardais à gauche, c'était le désert. C'était le désert à gauche. Quand tu joues à droite, ça combine rongé, under, Gendouzi. Ça a combiné quand le paillet est rentré. Quand le paillet est rentré, ça a combiné, mais avant. Il a proposé un peu plus sur le comrade, c'est vrai. Payet, il est rentré sur la plage de la Réunion. Surtout, c'est les dernières minutes, à cause de ce qu'il nous a fait. Oh putain, François. Que de regrets. Sur tout ce parcours. Eh bien, si on n'est pas qualifié, c'est qu'on ne méritait pas, c'est tout simple. Mais là, avec ce match, en fait, ils obligent la direction à acheter au mercato, parce qu'on ne va pas faire les deux compétitions, même si c'est de la merde avec cet effectif. Ça, c'est une manière de mettre la pression sur la direction, la calvifiant. Non, pas du tout. Moi, je ne crois pas, non. Parce que tu peux faire les deux compétitions, justement. Cette compétition, tu peux la faire avec l'effectif que tu as. Non, si tu joues Tottenham ou La Roma, c'est le jeudi, c'est le jeudi. Il va se réunir, il va se réunir, l'Hongoria et l'Hansien. Ils vont discuter. Ils vont discuter de mercato. Ils disent qu'il va l'hager à France. Il va rester des heures. Il va l'hager à France. L'Hansien, il va l'emmener, voilà. Il va l'emmener qu'à Oly-Bally. Oly-Bally. Vous avez dit que c'est 5 000, ce n'est pas cher. C'est bon. Oly-Bally, Almada. Je suis parti 30 secondes, j'ai entendu Oly-Bally, Almada. Oui, on en parle après, Eric, pour l'appel que l'équipe dirigeante ne veut pas faire. Je vois que les réactions sont tranquilles aujourd'hui sur ce match. Il n'y a pas eu d'émotion particulière, ni négative, ni positive. On s'en bat les couilles de ce match. C'est ça, un petit peu, non ? Au niveau du résultat, ça fait toujours plaisir de voir l'OM, mais on n'était pas en stress, c'est ce que je veux dire. Comme tu disais tout à l'heure, on avait déjà un match amical. C'est vrai. Un peu en mode détente, non ? Vous êtes content d'être en conférence ? Je ne sais pas, c'est quoi votre réaction ? Pour l'instant, je n'ai aucune réaction particulière. Maintenant, si on a une demi-finale, il y aurait des réactions. Tu sais ce que je me dis des matchs supplémentaires. Moi, je m'allume voir l'OM jouer tous les jours. Ce serait cool. C'est ça, en fait. D'ailleurs, on se reverra en milieu de semaine grâce à ces matchs. C'est la bonne nouvelle. Salut, Eyes Wide. Ça va, Eyes Wide ? Eyes Wide. Eyes Wide. Vous m'entendez, les gars ? Oui, on parle. On parle. Ça va, ça va, très bien. Très bien. C'est qui ? C'est à nouveau. Donc, on va l'accueillir gentiment. Monsieur, vous permettez... Présentez-vous, s'il vous plaît. Présentez-vous à la courbe. Oh, d'entre nous, c'est qui ? C'est qui ? T'inquiète, ce qu'on est tigreux. Ah, ça va. Ah, ben voilà, je suis supporter du SCO de l'ON depuis... Par contre, j'ai un putain d'écho. T'as un écho chez toi ? Attends, je vais voir ton écho. En fait, je vous entends avec un décalage de 5 secondes, peut-être. Maintenant, ton micro est bien paramètre. T'es sur quoi ? T'es sur des écouteurs Bluetooth ? Eyes Wide ? Non, 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 filaire. Ah, bizarre. T'es sur ordi ou téléphone ? Mais toi, Art, je t'entends en direct, nickel, mais... D'accord. Les autres, c'est... Non, non, c'est mon écho, en fait, que j'entends. Excusez-moi. Ton écho ? Ben, enlève YouTube, en fait. T'as peut-être ouvert YouTube, quelque part ? Ah, oui, ok. Là, c'est mieux. Ah, ok. Ah, voilà. Bon, c'est vrai. Là, je peux me présenter... Ben, voilà, je suis né en 82, donc je suis l'ON depuis, allez, on va dire 90. Ce match, ce soir, un peu comme vous, en fait. Ça fait tellement de temps, en fait, qu'on est... Enfin, moi, perso, que je suis un peu dégouté de... Bah, depuis cinq ans de ma courte, comme disait, je sais plus... C'est Amar, hier, qui pousse un petit peu son coup de gueule. Moi, je suis dans la même optique que lui. J'y crois pas depuis qu'il est arrivé, l'Américain, de toute façon. Donc, ce qu'on voit là, on va le voir depuis... Ça fait 25 ans qu'on voit ça, donc moi, je suis même plus dégouté, en fait. C'est pour ça que... On aura beau ça... Tout le monde est résigné ce soir, parce qu'on sait très bien, en fait, comment ça va finir. Là, je vous entends parler de Mercato, mais... On n'a pas d'argent. On a des mecs en prêt avec option d'achat. On n'a même pas les sous. Bon, on va voir... Oui, mais on va prendre juste l'exemple, tu vois, Balerdi, c'est pas le meilleur défenseur du monde. Ah oui, ça, c'est sûr. Ouais, OK, pas de souci. Mais si tu regardes dans l'optique de... On l'a quand même payé assez cher. 8 millions, chers. Ouais, 8 millions, et tu mets Saliba à sa place. Saliba, perso, les grands clubs, c'est pas des abrutis, si tu veux. Quand ils prêtent des joueurs comme Gendouzi, Saliba, on sait que dans le fond, peut-être tu peux faire un bon coup, tu vois, mais moi, j'y crois pas. Enfin, les joueurs... Gendouzi, je le sens pas. Saliba, c'est pareil. Autant faire jouer Balerdi, on l'a payé, il est chez nous. Donc voilà, après, c'est plus sur Sampaoli ou... Voilà, je pourrais, je vais pas... Ça va durer 3 minutes, mais en gros, ce que moi, quand je vois l'OM, en fait, je vois toute l'histoire de l'OM. En fait, quand lui, déjà, il arrive et qu'il nous explique, qu'il va nous montrer ce que c'est le football, déjà, ça me fait un peu rire. Il y a eu des Tomis Savivic, il y a eu Gérard Gilly, il y a eu Götals. Bon, si tu vas rien nous apprendre, Bielsa, là-dessus, il avait été hyper intelligent, il avait fermé sa bouche. Il avait fait, OK, eux, ils font comme ça. Il a joué, OK, on avait peut-être pas de défense, mais c'était, je pense, la meilleure période, une des meilleures périodes de l'OM, enfin, pour moi. Donc, pour cette année, je suis très pessimiste. Très, très pessimiste. Et j'ai même un autre truc, en fait. C'est quoi ta meilleure période pour l'OM, Izoït ? Là, dans les 10... Allez, il y a eu l'époque avec Didier, mais bon, c'est parce qu'il y avait Didier devant, en Coupe d'Europe, sinon, les matchs, les meilleurs matchs que j'ai vus, allez, il y a eu cette petite aparté avec Garcia en Lepsig-Salzbourg, tu vois, mais avec Bielsa, c'était l'OM que je voulais, ça poussait. Dès qu'on récupérait le ballon, notre latéral, tu t'entendais le public, que ça poussait et on enchaînait. Et ça, on ne l'a pas cette année. D'accord. Mais Gendouzi, tu ne le sens pas ? Il y en a qui te demandent dans le chat. Non, mais tu sais, franchement, quand ils prêtent des joueurs comme ça, les mecs, ils l'ont eu pendant combien de temps ? Ils lui ont donné sa chance. Tu vois, ce soir, sur des petits gestes, à un moment, l'autre, je ne sais plus, au milieu, il rate sa passe. Au lieu de, tu vois, de trop rien dire, c'est qu'il fait son signe, genre, mais je l'avoulais là. En fait, C'est ça que tu veux dire. Je pense qu'il a déjà une mauvaise réputation sur sa mentalité. En fait, je trouve qu'il ne change pas, il ne changera pas. J'aimerais bien qu'il me donne tort, mais je ne le sens pas. Et Saliba, franchement, j'ai joué au foot dans des petites divisions, mais des fois, il fait des erreurs. Il ne couvre pas l'intérieur, c'est... Je ne le sens pas non plus. Il y a des lacs. Et c'est pour ça que je te dis que Balerdi, on l'a payé. OK, autant l'essayer, de toute façon. On va en faire quoi ? On va le laisser sur le banc pendant un an ? Il va faire de la merde. De toute façon, un de mes autres clubs, c'est River. Et là-bas, il l'appelait aussi le gago. C'est quoi un gago ? C'est un peu un chien fou. Il va nous faire des boulettes de temps en temps. Mais Saliba, il en fait aussi. Et Saliba, on ne pourra pas l'acheter. Il vaut trop cher. Il n'est pas si costaud que ça. Et juste un truc, tout à l'heure, ça va vous faire sourire. Tout à l'heure, je parlais du SCO parce qu'en fait, je suis en Angevin, je suis né à Angers. Et c'est juste pour vous dire que le SCO, ils sont en Youth League, en fait. Et c'est pour ça qu'en tant que supporter de l'OM, ça me fait bien marrer quand je vais en centre-ville et que je vois Angersco, Youth League et l'OM. Je ne sais même pas si on a déjà été en Youth League. Mais Youth League, ce n'est pas les clubs qui sont qualifiés en Champions League qu'ils emmènent leur équipe aux jeunes ? Non, non, c'est les meilleurs. D'accord. Là, Angersco, là, cette année, en Youth League, en Youth League, trois matchs, trois victoires. Il y a Dortmund, il y a tout. Et tu vois l'OM, ça fait combien d'années ? Enfin, moi, ils me font un peu rigoler avec leur formation Nasser Larguet, machin, mais avec trois bouts de ficelle, on fait mieux à Angers. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok. Je suis un peu député. Salut l'ancien. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va l'ancien. On a gagné, on a gagné, donc ça va, on est heureux. Oui, je suis le plus heureux. Mais je ne commenterai pas le match. Je ne préfère rien dire. C'est mieux. Tu peux, hein ? Non, non, non. La critique est aisée, mais elle est difficile, donc je ne préfère rien dire. Oula ! Oula ! Bapapababa ! J'attends d'eau, là, c'est fort. Voilà. Ismaïla qui est l'arrange. Ok. On va accueillir Ismaïla. Salut l'équipe. Ça va ? Salut. Non, moi, je suis comme toi, Ismaïla. Moi, je ne veux pas que mon live devienne une usine à dépression, comme tu as dit. C'est une vidéo art, je ne veux pas que ton live devienne. Non, mais c'est juste un petit. Chacun a son avis, donc si tu veux... Bah oui, oui, oui. Non, non, c'est juste pour rigoler. Je comprends. Mais si tu veux donner une heure, bienvenue. Ok, merci, merci. Bye, Ismaïla. Ça va bien ? Oh, ça va et toi ? Tranquilo. Tu as pensé quoi à toi, Ismaïla ? Bah, écoutez, pour le match, écoutez, je ne vais pas faire la fin de bouche. On a gagné. Je suis content de mon équipe. Je voudrais qu'à un moment donné, on arrête d'être trop exigeants. Ismaïla, pardon. Ouais, ton micro. Non, c'est moi ? Non, non, pas toi. Non, 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 c'est Abdoulaye. C'est Abdoulaye. Comme d'habitude. Abdoulaye, tu peux aller dans ton micro ? C'est bon, là ? Ouais, il ne faut pas que tu ailles au micro auprès de... Ah, ok. La bouche, c'est à moi. Alors, je disais que je suis content de l'équipe. Il faudrait qu'on arrête d'être trop exigeants vu que c'est une équipe jeune qui vient toujours de démarrer. Il y a certains joueurs qui commencent à jouer à la Coupe d'Europe, qui découvrent qu'est-ce que c'est la Coupe d'Europe. Je pense que c'est de bon augure. Et je voudrais... Enfin, le problème, c'est qu'on n'est jamais content, en fait. J'ai l'impression que quand on gagne, on n'est pas content, on perd, on n'est pas content. On fait match nul et on n'est pas content. Au début de l'année, on disait oui, Sampaoli prend 3 buts. Ce n'est pas normal qu'on est obligé de marquer 4 buts pour gagner match. Il a rectifié. Abdoulaye, ton micro, il y a un vrai problème. Je vais te muter le temps. Il y a le souffle de je ne sais pas quoi qui sort par ton micro. C'est bizarre, ça. Ouais. Comment là ? Là, ça va. Vas-y, Ismaël, il a pas un droit. Oui, oui, je disais qu'on disait de Sampaoli qu'au début de l'année, on se prenait trop de buts, que ce n'était pas normal le fait qu'on doit marquer 4 buts pour gagner un match. Il a rectifié le tir. Nous sommes devenus la meilleure défense de la Ligue 1 et on n'est toujours pas content. Bon, certes, on ne marque pas beaucoup, mais on a beaucoup d'occasions, mais on arrive quand même à gagner les matchs. On est troisième quand même du championnat avec un match à moins. Alors qu'il y a des équipes comme Lyon, par exemple, qui sont en train de galérer, alors que ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Moi, je ne vais pas tout jeter. Je relativise. Je me dis que c'est une jeune équipe et ça va monter. J'ai confiance à Sampaoli avec son jeu. Je pense qu'on est tous d'accord en disant que son jeu, il nous plaît avec ses redoublements de passes, etc., avoir le ballon. Mais il y a juste d'autres petits trucs à régler, notamment travailler avec Melik pour voir comment il va marquer plus de buts. Donc, je vais être indulgent avec l'équipe et les encourager au maximum. Je ne vais pas les enfoncer parce que si je les enfonce et que l'équipe 21 les enfonce, alors qui sera là pour les soutenir ? Donc, je vais relativiser. Je suis content. Par rapport à ce que tu dis, en fait, je ne vais pas être aussi content que toi, mais je me dis que... Je te mets en mute à Boulaye parce que... Merci. Ouais. Je pense que cette équipe, elle se construit petit à petit et les dirigeants, là, Longoria, Sampaoli et tout ce qu'il y a derrière. Je ne sais pas qui il y a derrière. On a un virage dans la saison et au mercato qui arrive. On va faire des trucs parce que l'équipe, elle est déséquilibrée. Contrairement à ce que la majorité pense, pour moi, le problème, ce n'est pas Sampaoli. C'est comme aujourd'hui, on a vu des occasions nettes. On a eu cinq expected goals que disaient... C'est ça. Exactement. Mais on ne les met pas au fait. Face à face flagrant, normalement, il y a 3-0 facile. Et là, ce n'est pas le système. C'est vraiment la maladresse de nos joueurs. Après, ça fait tourner le ballon. On a mis un but sur corner. On doit mettre deux buts tout fait. Il y a 3-0. On dit quoi aujourd'hui ? S'il y a 3-0, s'il y a deux buts tout faits de Diang et Djursen. On dit quoi ? On dit à 3-0. On dit ouais, c'était un match qui comptait pour du beurre, mais on n'a pas la même analyse au niveau tactique, en fait. C'est ça, le truc. J'ai un peu l'impression qu'on veut avoir l'attaque du Brésil et la défense de l'Italie. Ce n'est pas possible. On n'est pas le Qatar. On n'est pas Manchester City. On fait avec nos moyens. On a constitué une belle équipe qui peut être compétitive sur tout le long. Après, ce que dit Aizouad, je comprends, parce que c'est vrai qu'on a pris beaucoup de joueurs qu'on doit relancer, des jeunes. On a une équipe de moins de 24 ans de moyenne d'âge. À Marseille, ça ne le fait pas facilement. Ça peut vite tourner au vinaigre. Mais pour l'instant, Sampaoli, justement, il limite la casse. Les virages, les gros matchs, il n'a pas pris de rousse. PSG, Lazio, on nous a promis l'enfer. Après, ça ne veut pas dire que c'est bien ce qu'on a fait. Mais par rapport à ce qu'il nous était promis, ça va. Ce n'est pas si mal. Le quack, c'est qu'on ne se califie pas qu'au second tour de l'Europa League. C'est vrai que c'est dommage. Il y a le Barça qui vient de rentrer dans l'Europa League. Heureusement, on y est. Dommage, on aurait pu jouer contre eux, c'est ça ? C'est vrai, ça aurait fait une belle affiche. C'est une Europa League de relevé. Il y a Dortmund aussi qui fait l'Europa League. Mais il n'y a pas d'égal non plus dans l'autre Coupe d'Europe 1. Il y a quand même l'Ice-Rome, il y a Tottenham, il y a le VK Sarmen. On est à notre niveau, en fait. On va acquérir de l'expérience. On va pouvoir jouer des jeunes joueurs. C'est bon, Abdelhaï. On va monter en puissance. Moi, Ismaël, je te rejoins d'un côté. Mais de l'autre côté, c'est que quand tu es à Marseille, s'il n'y a pas de résultat et que ça continue de jouer comme ça, je pense que la pression va faire en sorte que même les joueurs, là déjà qu'ils commencent à perdre confiance, jouer encore beaucoup plus de perte de confiance. Il y a trop de pression pour moi. qu'on arrête avec « oui, on est Marseille, mais on n'est pas le Qatar, on n'a pas des milliards, on a ce qu'on a. » À un moment donné, il faut aussi regarder le contexte. Certes, on est Marseille, on dit « oui, il y a la pression, il y a ceci, il y a cela. » Mais il faut regarder la réalité en face. Nous n'avons pas des milliards, nous avons ce qu'on a. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas contre ce que tu dis. Comme celui qui est le nouveau, j'ai oublié son nom, excuse-moi. Ce qu'il a dit, ce n'est pas faux, mais d'un côté, depuis quand tu n'as pas eu quelqu'un qui est président ou directeur sportif et qui a un projet, qui connaît le football ? Exactement. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. Ce n'est pas l'autre, là. Les deux derniers, je ne parlerai même pas de président. Oh, tu es guignol. Depuis Pepe Jouf. Depuis Pepe Jouf. C'est pour ça que moi, je suis un peu plus indulgent que toi. Un peu moins optimiste. Un peu moins optimiste qu'Ismaïla. Ismaïla, il fait vraiment preuve d'optimisme pour encourager. Il ne veut pas être dans l'analyse comme il ne veut pas être dans l'équipe, si j'ai compris. Donc, il essaie d'être à contre-courant et d'avoir les choses optimistes. Moi, je vais essayer d'être entre les deux. Moi, je comprends ce que tu dis, mais Eyes Wide, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs qui ne sont pas rassurants, mais par rapport de où on vient, moi, je me dis, ça aurait pu être pire, en fait. C'est ça, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais aussi d'accord avec Amar hier. Et hier, j'étais présent et je vous disais que sans président, on ne fera rien. Il nous faut un Nicolin à la Marseillaise, un mec qui aime le foot. Le ricain, quand tu le vois arriver, franchement, quand il est arrivé, qu'il nous dit à nous, ouais, on va rivaliser en Europe, machin, machin. Le Landmark travaille. Il ne connaît rien au foot. Il ne sait même pas qu'est-ce que c'est le foot déjà. Il a ma courte. Ah oui, il m'a courte. Il ne connaît rien. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est le foot. Mon collègue au traf, il me dit, ouais, il va mettre 200 millions. Franchement, j'ai exposé de rire. Qui connaît le foot et dit ça ? Personne. Et après, il me dit, attends, je finis juste. Vas-y, excuse-moi, excuse-moi. Oui, c'est justement toi qui parlais de ça. Tu es en train de me dire, on n'est pas le Qatar, machin. Mais c'est justement pour ça que je t'expliquais, tu vois. Moi, j'habite dans une toute petite ville. On n'a pas de moyens et on est dans les dix premiers et on a notre équipe de jeunes en Ligue des champions. Donc, tu vois, on n'est pas le Qatar, nous non plus. Donc, en fait, je suis d'accord avec toi, il faut être indulgent. Moi, cette équipe, j'ai envie qu'ils jouent bien. Franchement, j'ai envie qu'ils jouent bien. Mais quand je vois le type de jeu qu'on a là, OK, ce soir, contre le bicyclette de Moscou, ça passe. Mais là, tu joues, tu joues, tu joues, pas un Cador, on va dire, un bon calibre en Europe. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous attendent à leurs 40 mètres, ils nous dégomment en contre. C'est sûr. Oui, mais le problème... Franchement, des fois, on est quatre devant, les gars. On n'a pas d'action et on est quatre devant et on n'a pas d'action. Il n'y a personne. Au pire, il déborde, l'autre ira de son sotre. Si on joue contre une équipe bonne, on se fait détruire. Regardez notre campagne européenne cette année. Je ne suis pas déprécié. On a joué contre le PSG avec les Mbappé et compagnie. Mais arrêtez avec le PSG. On s'en fout du PSG. Non, mais c'est juste pour répondre en disant que tu disais qu'on va rencontrer un grand cadeau, on va se faire défoncer. On a joué contre le PSG, par exemple. On pensait qu'on allait se faire défoncer, mais au contraire, on a quand même réussi à contenir. Bon, après, ce n'est pas une référence non plus. Non, mais je te parle, je ne sais pas, un Villareal, tu vois, des mecs assez costauds, Benfica, Porto, même le Talenta, qu'est-ce qu'on fait ? Si tu veux avoir ça, il faut avoir quelqu'un comme l'Angoya qui reste longtemps et qui construit l'équipe. Là, il vient d'arriver déjà. Il est en train de construire une équipe. Il faut lui laisser du temps. Il faut relancer le temps. Il n'y a pas d'argent, les gars. Je ne pense pas que McCourt, il va relâcher 60 millions. Si on avait les 200 millions qu'on les avait donnés à l'Angoya, je pense qu'on aurait été comme l'Ajac d'Amsterdam d'aujourd'hui. Voilà. Et juste avec 100 millions, ce qu'il a fait, l'Angoya. Juste avec 100 millions. Eh oui, le problème, c'est qu'on a ce troussement. Alors, imagine 200 millions. 200 millions, il te prend 16 joueurs, mais de meilleure qualité que ceux que tu as là déjà joués à l'Icon. Ah bah oui, on aurait été l'Ajac d'aujourd'hui. Tu as moins de Paris. Tous les moins, il y a que chez nous qu'en Angleterre aussi. Mais les Anglais, ils génèrent grâce aux droits télé, ils s'en battent les couilles. Ouais, c'est pas faux. Ils ont des droits télé à 2 milliards. Merchandising, c'est autre chose, c'est notre industrie, c'est x5 la France d'Angleterre. En fait, on a un jeu trop ambitieux pour les joueurs qu'on a. C'est ce que je vais vous dire. En fait, le coach, il a un programme trop ambitieux, ça je suis d'accord. Mais comme il n'a pas les... Comme il a... Vas-y, il se met là. Non, je disais, avec cette équipe, avec ce niveau de jeu, je pense que l'année prochaine, on va commencer à vraiment voir les fruits. Cette année, je pense que nous sommes sur un laboratoire parce que c'est des joueurs qui découvrent le jeu. Sampaoli, pas qu'ils découvrent le championnat, mais ils commencent à voir ces joueurs, est-ce qu'ils sont capables ou pas. Je pense qu'à partir du mercato d'hiver et voir le mercato d'été, là, il va vraiment faire les ajustements pour mettre vraiment l'équipe qui sera compétitive. Je pense qu'il faudrait vraiment laisser le temps. ce jeu-là, il me plaît. Ça fait longtemps, je n'ai pas vu un jeu comme ça et en Ligue 1, il n'y en a pas 40 millions qui ont des beaux jeux. Et on perd un seul match en Coupe d'Europe, comme dit Buxigol. Mais le but, c'est d'en gagner, en fait. C'est ça, la seule prophétie. Non, mais pour dire, il ne faut pas être trop pessimiste. Oui, il y a le verre à moitié vide, à moitié vide. On ne se fait pas détruire comme l'an dernier en Champions League. je n'ai pas dit qu'on s'était fait détruire, j'ai dit juste, regarde, regarde la classe de notre groupe. Avec un point, ou trois points, une seule victoire, on ne s'en a pas eu de chance. Franchement, dans ce groupe, on n'a pas eu de chance parce que Galatasaray normalement, on est meilleur que Galatasaray. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui nous a tué, c'est le match allé face à Moscou. Ce qui nous a tué, c'est le match de Nice qu'ils nous ont mis au milieu. Ça a déprogrammé complètement notre... On jouait la Lazio au Paris et après, ils nous ont mis Nice et après, toujours joué la Lazio. C'est une confrontation avec la Lazio. Non, mais on était bien contre la Lazio. Elle est de deux points qu'on a laissé filer face à Moscou. On aurait peut-être été mieux sans avoir le match de Nice au milieu. Comme ce qui va se passer. Comme avec Lyon. Ils vont nous le mettre entre le PSG, vous allez voir. Sur le match retour. Ils vont bien se faire plaisir. Ils vont te le mettre en février entre le France-Pigle et un truc comme ça. On va partir au fin fond de je ne sais pas où de l'Azerbaïdjan. Du retour, on va se taper Lyon et le week-end, on va se retaper... C'est un retirage. Oui. Mais en tout cas, il ne faut pas être aussi trop défectiste. Moi, je pense que il faut le laisser au moins d'une année. Comment dirais-je ? Au coach. Ça va bien de faire une année. Oui, mais l'année dernière, ça ne compte pas. Je pense que ce n'était pas cet effectif. Il a eu un joueur, là. L'année dernière, c'était une opération qualifiée à la Coupe d'Europe. Il l'a eu. Il est arrivé, on était 9e. Il a réussi, surtout. C'est grâce à ça qu'on a eu les joueurs. Je pense que si on n'était pas qualifiés, on n'aurait pas eu tous ces joueurs. Sans Europa League, c'est 8e, bien sûr. Il y a des joueurs qui ne viennent pas sans Coupe d'Europe. Donc, c'est grâce à Sampourdi qu'on a réussi à recruter aussi. Un Gendouzi, s'il n'y a pas à l'Europa League, peut-être qu'il ne vient pas. Il ne vient pas. C'est un Libanon. Même si c'est juste une Europa League, ça fait quand même des matchs en plus pour s'exposer pour l'équipe de France, plein de choses. Donc, Sampaoli, il a quand même permis avec Longoria d'apporter un Mercato d'été sympa. On ne va pas dire top parce qu'il manque des joueurs et tout. Moi, c'est ce que je me dis. Quel autre entraîneur ticket, entraîneur directeur sportif, parce que ça marche à deux maintenant, ferait mieux en ce moment à l'OM après ce qui s'est passé l'an dernier. Ça va être à gauche. Ouais, je n'en vois pas beaucoup. À part Luiz Campos, je ne vois personne. Mais Campos, c'est un consultant externe. Non, mais à part Luiz, je ne vois personne aussi qui aurait pu prendre l'équipe. Il y a Lyon qui le veut, mais il va leur demander tellement cher qu'ils vont leur donner l'idée. Il est trop cher pour Olaz, Campos. Mais ouais, Campos, ce serait top. Je le vois même au-dessus. Moi, Campos, ce n'est pas comme président de club, mais tu crées une structure avec tout ce qu'il y a de sportif dedans et tu le mets lui président et à l'intérieur, tu mets Longoria et plein de gens. Mais lui, il ne chapaote tout ça. On aurait pas pu, par exemple, nommer Campos président et puis Longoria directeur sportif ? Tu penses qu'un directeur sportif, il faut quand même qu'il connaisse les instances. Longoria, c'est vrai, je suis d'accord, c'est que le sportif. Tu le mets chef des scouts, chef du recrutement et au-dessus, tu mets Campos chef du sportif. Mais là, il va se sentir régresser, passer de président, à ce coup. Ouais, mais sous Campos, il verra que le club est toujours mieux. Il verra que Campos, c'est aussi Campos. Je suis pas d'accord, les mecs. Additionner les mecs, ça va faire des guerres des go, ça va être le bordel après. C'est pas facile, là. C'est vrai, c'est vrai. C'est bon, t'as raison, sur ton point de vue. C'est pas facile, c'est le risque. C'est pas facile. C'est le risque à empiler les uns sur les autres. Ouais, mais il y en a un 435, l'autre 460, tu vois le truc. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Je crois que Langoya, il est recruteur, il est passé président, tu vas mettre encore un mec, il va venir encore lui faire chier. Arrête. T'as peut-être pas tort. L'ego n'a pas d'âge. Le bisounours. Ouais, moi, les stars, je vais les mettre dans l'équipe de recrutement sur le terrain. On a des gros joueurs, mais pas des stars. Moi, je veux pas de stars, moi, je veux juste des bons joueurs. Je veux pas de stars. Si tu prends des Campos de Longoria, c'est toi qui les fais les stars. Regarde, Chelsea, ils ont pas de stars, mais putain, mais quand tu les vois jouer, c'est des morts de fin. Ça court dans tous les sens pendant 90 minutes. Même Liverpool, c'est eux qui les ont rendus stars, c'était pas des stars. C'est dingue, quand tu vois une structure comme ça, je me dis, mais je veux pas de stars, moi. Même Thiago Alcantara, avec tout ce qu'il était au Bayern et à Barcelone, il est arrivé à Liverpool, il a mis 6 points. Oh, il a galéré Alcantara. Parce qu'il n'arrive pas et tu mets les gens dehors comme ça. Il a galéré pour prendre sa place, pour trouver sa place. Parce que c'est des clubs où c'est rodé, ils n'ont pas besoin de stars, ils ont besoin de joueurs qui ont un esprit collectif et qui ont du ballon. Et c'est ce qu'il faut à Marseille. C'est exactement ce qu'il faut. Demande à l'ancien qui sera le prochain président, nous demande Eric Dupin. C'est l'ancien, le prochain président. L'ancien, il est en mute, je pense. Non, je ne suis pas en mute. Ah non, il est là. C'est l'ancien qui va être le prochain président. C'est vrai, vous voyez qui, vous, en tant que président, si toutefois... L'ancien. L'ancien, son premier recrut, c'est Koulibaly. Ah oui, c'est... Ah, c'est obligé. Rien ne va pas trop, il va avoir... Non, moi, je prendrais Conaté de Liverpool. C'est un monstre, ce joueur. Oui, mais il vient d'arriver, il faut être réaliste. Oh là là, il me faisait rappeler Koulibaly. Je l'ai regardé, mais Ibrahimovic, il va faire des cauchemars, mais il n'a pas lâché d'une semelle. Ah, c'est un grand défenseur. Il n'est pas titulaire. Il le fait entrer de temps en temps, il y a des matchs qu'il y a eu, il y a des matchs qu'il est sur le banc. Moi, si je t'éclope, je sauterais ma type, je mettrais Conaté Vondaï. T'inquiète, il va le faire sauter, mais tout doucement. Oh, Rupo, entendre-t'en pas ce soir, Rupo. Si, je suis là, je suis là, je vous écoute. Tu vas bien ? Et toi, tu vas bien ? L'ancien, qu'est-ce qu'il a, l'ancien ? Oh, je n'ai rien, je n'ai rien, j'écoute, c'est comme un coup de pot. Ah, oui. On se regarde. Tu ne parles pas trop sur le match, c'est pour ça que je dis ça. Non, non, je ne veux pas parler, je ne veux pas m'expliquer sur le match, ça ne sert à rien. En fait, parce qu'il y avait Ender qui a joué, l'ancien n'est pas bon. Non, 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 il n'y a pas de dire. Surtout que Mounder, il a été bon. Il a été bon. Du point de vue, il a été super bon, c'est vrai. Franchement, je voudrais que ce soit toujours Ender qui tire les coups francs ou les corners. Les coups francs, non, mais les corners, peut-être. Non, mais les corners, tu les déposes, mais pile pour l'endroit où tu veux, c'est phénoménal. Quand il perd sa balle et que Rongier prend le rouge, là, j'avais les glandes. Mais tout le long, il a été bon quand Mounder. Celui qui perd le balle. C'est vrai. Mais quand tu es lélié, tu es obligé de provoquer. Non, bien sûr, tu vois, derrière, il ne fait pas l'effort pour aider Rongier. Ah, ça, je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu cette action, tu reverras cette action. Putain, mais je dis qu'il va venir l'aider, ce n'est pas possible. Et l'autre, il part, il est lancé, donc c'est mort. Non, c'est ça, c'est ça. Et en plus, c'est à 90e, il est cramé. Il a une cheville de fou, Ender. Quand il a fait, il a top là, car bondi, sur place. Et l'action, et l'action que Gerson, il n'appuie pas assez pour la mettre. Il m'a énervé. Mais cette action, elle était trop belle. Même Germain, je me suis dit, même Germain, il la mettait. Il m'a énervé. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, Gerson, je le trouve en forme, Gerson, de plus en plus, en confiance. Il tombe trop, il faut qu'il arrête de se coucher, il tombe trop. Ils ne vont plus siffler à la fin. Ouais, t'as vu, c'est son jeu, je crois, sa couverture de balle. Oui, mais nous, on aime bien les mecs à la Gustavo qui sont solides sur les appuis. Tu ne tombes pas, tu restes debout. Non, bien sûr, bien sûr. Mais ouais, il est bien. Il commence à monter en puissance, mais je n'ai pas aimé son match d'aujourd'hui. Oh non, Gerson, il était bon aujourd'hui. Moi, je l'ai trouvé bon, moi. Ça a été un délire. Moi, je l'ai trouvé top. Oui, oui, je monte un peu dans les autres lives, il a été nommé quasiment par homme du match, mais il fait partie des meilleurs. Homme du match ? Non, il n'a pas été nommé homme du match, mais il fait partie des tops. Moi, je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé super. Il est monté en puissance avec son corps. Il garde les ballons. On va faire le ligne par ligne justement par rapport à ça. Oui, l'ancien ? Qui tu vois meilleur que lui ce soir ? Aujourd'hui ? C'est 20 minutes de paillette. Paillette est rentrée dans les quarts d'heure. Elle est 20 minutes. Elle est le dernier quart d'heure de paillette, il a quasiment une minute de table. Mais bien sûr. À part paillette, l'équipe type. Il a raté beaucoup de choses l'ancien. Qui tu vois meilleur que Gerson ce soir ? Qui tu vois meilleur que Gerson ? Il a raté beaucoup de choses aujourd'hui, Gerson. On dit qu'elle a été pas mal, à part ce soir. Non, c'est parce qu'il a tenté. Il a tenté. Quand tu tentes, tu rates. C'est comme ça. Qu'il ne tente rien n'a rien. Quand on le prouvait nul, c'est qu'il ne tentait rien. Non, je n'ai pas dit qu'il était nul, mais il n'a pas été bon pour moi aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé bon. Techniquement, il a raté beaucoup de choses. Il a raté beaucoup de choses. Oui, c'est parce qu'il a tenté. C'est pour ça que c'est ce qu'il fait de l'Aï. En fait, s'il met son but, s'il met le but là, tu peux dire qu'il fait un super match. Avant, Delaï, on le prouvait nul parce qu'il ne tentait rien. Tu dis qu'il tente des choses. Il manque un but, normalement, il le met. Je suis d'accord. Au milieu de terrain, il s'impose, il récupère le ballon, il monte. Avant, il ne faisait pas du tout ça. Il était un putain. C'est sûr qu'il est meilleur que les dernières mois. Il est souvent bien placé. Moi, je trouve qu'il est souvent bien placé. Dans les 18 mètres, il est souvent bien placé. Eluane Perez ne lui passe pas beaucoup la balle. Il me gonfle, Solane Perez. Il n'a jamais la lancée. Moi aussi, j'ai vu ça. Il a toujours les moyens. Il a le boulevard pour lancer Conrad ou donner à Derson. Mais non, il fait le crochet, il revient en arrière. Ça, ça m'a gonflé. Saliba, il a été super bon. Il a été libéraux aujourd'hui. J'ai trouvé le bon. Dans les notés, Saliba, c'est Saliba. C'est bon, malgré Derson. Malgré sa grande taille, il arrive toujours à passer devant son attaquant. Il y a Hunter aussi qui l'a noté. Hunter, il est noté comme Gerson. 6 et demi. Je vais à l'adapte après. On va faire nos notes, nous. De ligne par ligne. Si ça vous dit. Comme ça, au moins, on a une idée. Salut Keké, on va cueillir Keké qui va nous rejoindre. Salut, salut les gars. Salut Keké. Salut Keké. mon compatriote. On peut pas endormir. Nous nous endormons pas, surtout. C'est qui qui a dit mon compatriote ? Double A, comment ? Ouais, c'est moi. Je crois qu'on s'est rarement croisés sur le live. C'est vrai, c'est vrai. J'étais souvent dans le chat. Il est bon, Ismaël. Il aime bien être dans la chatte. C'est corrisible. Ah, Tigre, quel numéro ? Une petite réaction, Keké du match, t'as vu le match ou t'es boulot-boulot ? Ouais, bien sûr. Tu sais que souvent qu'il y a match, je me mets en repos. Alors, plutôt un match bien utilisé, il y a des choses qu'on voit depuis un petit moment qui se confirment. Des choses qui faisaient peur, c'est rectifié. La défense qui confirme que c'est une très bonne défense. Il y a Pierre-Hugo qui dit un truc régulièrement, ces frappes cadrées qu'on loupe. J'avais contre-attaqué ça en disant c'est la maladresse des joueurs. Tout le monde a raison. On frappe beaucoup, comme la frappe de Dieng. Ça, c'est la maladresse d'un joueur. Oh, Dieng ! Quelle heureuse ! Quelle heureuse ! On frappe beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup de ballons cadrés. Même si Grou, il l'a remis au fond. Même moi. Grou, il se serait assis sur le ballon et il aurait dit voilà. Je suis là, les gars. Il y a R, les gars, là. Pour la photo. Bonne de mauvaise rinde. On a notre paillette qui... qu'on voit clairement la différence quand il est là. Oh, Payet ! Quelle masterclass ! Mais ça fait mal parce que pendant deux ans, il n'a pas fait grand-chose. Il est phénoménal. Ça fait mal de le voir à ce niveau-là. Mais ça fait mal. C'est parce qu'il a les joueurs autour de lui. C'est pour ça qu'il se permet de jouer comme ça. Avant, il n'avait pas les joueurs qu'ils le mettaient en valeur. Il a un coach. C'est parce que ça. Il a un coach qui le met en valeur. Il a Sampaoli qui le met en valeur beaucoup. Et il y a aussi le jeu. Il y a aussi le jeu. Le niveau de Payet, il est directement lié au coach comme Bielsa à l'époque. On ne l'a jamais aussi fort. C'est parce qu'en fait, Payet, cette année, on lui a donné les clés du camion. C'est le patron. Il joue où il veut. À chaque fois, Payet, quand un trainer il vient, il est bon. Mais après, la deuxième année, il est nul. Il a été bon avec Villas-Bolas. Mais à ce niveau-là, il n'a jamais été comme à l'époque. Oui, ça, c'est vrai. Non, mais ce niveau-là, je ne l'ai jamais vu à l'OM. Sauf là, l'anoune est parti en finale. En fait, il faut arrêter de regarder en arrière. Il n'est pas en championnat. En championnat comme ça, aussi régulier, franchement, respect. À son âge, en plus. Il faut qu'on arrête de regarder en arrière, dire qu'il a fait une saison sur deux. Aujourd'hui, on a un Payet qui est excellent. C'est un historique. Profitons-en. Oui, c'est son historique, mais profitons-en et espérons qu'on fasse un bon championnat grâce à lui. Un bon parcours européen, grâce à lui. Ça ne sert pas de le descendre. On en profite. C'est notre joueur. On le supporte. Supporter dans tous les sens. Supporter quand il déconne. Supporter quand il est en forme. On est derrière lui. Quand il déconne, on ne supporte pas. On va le descendre. Oui, quand il déconne. 500 000 par mois. Ah oui ? Non, déjà, il n'est pas à 500 000. Ah, touche-moi. Touche-moi, il a un milliard. Il a baissé son salaire. je m'en fiche. Non, même sans parler de salaire. Sans parler de salaire. C'est ton meilleur joueur. S'il n'est pas bon, tu le critiques. S'il n'est pas professionnel et qu'il revient, il n'a pas le poids optimal, tu le critiques. Et quand il est bon, tu dis qu'il est bon. Voilà. Non, mais Payet, il avait même dit sur un interview qu'il se sent mieux le fait de jouer avec des vrais joueurs de ballon. je pense que ça aussi, ça le met en valeur. Il est content de jouer avec des gens qui ont de la technique. C'est vrai aussi. Pour moi, il est notre... Il n'a pas toujours été irréprochable, c'est ça que je veux dire. Pour moi, il y a eu une autre grosse satisfaction lors de ce match, c'est de la finter. Il confirme dès que j'avais sur lui, voilà, que c'est un bon joueur de dribble et il a besoin de temps. Il lui manque toujours le dernier petit truc. Oui, c'est ça. Il doit lâcher légèrement plutôt le ballon. Parce que contrôle de balle, conduite de balle, il est irréprochable. Il arrive toujours à prendre le ballon dans les meilleures conditions. Il arrive à accélérer dans les meilleures conditions. Côté gauche, il manque du mouvement qui est à côté droit. Tout simplement. Il faudrait que Luan Pérez accélère un peu la cadence. Mais Luan Pérez, il n'a pas de ronge. Il y a devant lui. C'est ça aussi. Côté gauche, il faut avoir des équilibrés. Il y a tout ça. Il n'y a à cause de Conrad. C'est au niveau de tes milieux, comment ils jouent. Gueye et Kamara, ils ne sont pas capables de faire ce que fait... Déjà, Kamara, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour être entre le milieu et la défense quand il est là. Et ce que fait Ronger entre la droite et le truc, il n'y a ni Gendouzi, ni Gerson, ni personne qui peut le faire. Il n'y a aucun milieu qui peut le faire. Et Ronger, il le fait à droite et il le fait vers la gauche. Justement. Et il y a Liro là. Il fallait parler du milieu sur le point noir de la soirée. Vas-y. Pour moi, il y a un truc où on n'a pas été bon, c'est au milieu de terrain. Souvent, le porteur de balle n'a pas trop de solution. C'est lent. C'est aussi... Comment ? J'ai dit, c'est lent, quoi. Il y aura une solution. C'est même pas que c'est lent. Justement, c'est lent parce qu'il n'y a pas de solution devant. Il y a souvent une solution mais à retrait. C'est pour ça qu'il y a toujours ces ballons à retrait. Mais devant le joueur, il y a au moins 20-30 mètres de ligne. Moscou, ils étaient regroupés. Du coup, c'était compliqué de trouver des joueurs décalés. Si on avait une équipe qui jouait en face, bon, peut-être... Oui, mais c'est même pas ça. C'est même pas ça que je veux dire. C'est que nos joueurs sont trop loin du porteur du ballon. Ça, ça n'a rien à voir avec Moscou. Tu dois avoir un joueur ou deux qui décrochent, venir proposer une solution pour accélérer ce jeu. C'est la différence entre le... Là et... En fait, avec Bielsa, c'était ça la différence. C'est que le porteur du ballon avait toujours une solution. C'est pour ça que ce jeu allait super vite. Là, on l'a pas. Autre chose, je reviens à Gueye. Gueye, mais pour... Il me merde, ce gars-là. Gueye est bon. Gueye, il s'est protégé son ballon. Mais pourquoi Gueye, tu vas pas casser ses lignes, tu vas pas en avant, Gueye ? Il est bon, le person. Parce qu'il n'y a pas de solution devant. C'est ce que je disais aussi. Je m'y laisse pour lui arracher le ballon. Il y a personne qui lui dépose. Une faute. Je suis obligé de faire une faute pour lui prendre le ballon. Mais c'est dommage. C'est dommage. Il pouvait avoir carton rouge, Gueye, lui aussi. Je ne sais pas si vous avez vu. Comment on peut avoir un pénalty aussi ? Voilà, c'est des faits. Il n'y a pas... Ah oui, sur les roues-là, genou contre genou, il y avait faute. Non, c'est même pas là. C'est même pas là. Il y a une frappe, il y a le défenseur, il met la main. Ah, la main, là. Elle est collée, je pense. C'est pas celle-là ? Ça peut siffler parce qu'elle vient mettre la main. C'est même pour visage au niveau du temps. Moi, je dirais que le pénalty, c'était sur l'Irola, le genou. L'Irola, c'est le côté genou. Peut-être quelque chose. Mais bon, comme c'est le Wem, on ne sait plus jamais. Enfin, on a fait un bon match. J'ai vu des... On n'a pas conseillé de ballons, en fait. Mandanda, je ne sais même pas quel autre jeu de ballon. Il n'y a pas eu, on n'a rien fait. Entre 0 et 10. Je suis mis entre 0 et 10. Non, mais il est intervenu sur un ballon dangereux qui a été centré par un joueur de Moscou. Il a fait le match. Il a fait le match. Il a fait 10 minutes. C'est bien. C'est bien. Il a été décisif à la fin. Ah oui, il a été là au moment où on avait eu besoin. C'est ce qu'on demande d'un gardien. Il a été là. Ça, ça veut dire... Ça veut dire qu'on a une défense, un milieu défensif qui est bon, qui emmerde les attaquants adverses. Parce que même en Ligue 1, ça nous arrive. Parce qu'en Ligue 1, on encaisse sur un ballon, on ne sait même pas comment. Non, c'est sur des fautes individuelles qu'on encaisse des buts. Comment ? C'est sur des fautes individuelles qu'on encaisse des buts, pas sur des vagues qui arrivent, qui débordent de notre défense. Il y a un truc aussi qui m'a plu. C'est pas pour rien que les meilleures défenses du championnat. C'est pas pour rien. Il y a un autre truc qui m'a plu dans ce match. En fait, c'était la première fois que je vois ça avec Marseille depuis 1940. Cette combinaison jusqu'à la frappe de... Il a arrêté. De... Comment est-ce que... De Gerson. Ouais. C'était beau, ça. Franchement, c'était beau. C'était bien construit. On a encore quelques... C'est Roger, c'est Roger. C'est tout ça. J'ai confiance. Et par rapport à la conférence Ligue, moi, je pense que c'est une bonne chose. Le championnat va être long. On a un banc. Le banc, il faut qu'il soit concerné qu'il joue. Et sans jouer ce type de match, il va être concerné. Il y a un titulaire qui sera absent. Soit carton, soit blessure en championnat. Il faut que le banc soit opérationnel. Il faut que nos joueurs remplaçants un peu de match dans les jambes. C'est pour ça que je fais cette conférence Ligue. Et ça va leur appérir de l'expérience. C'est ça aussi. Ça va leur donner leur forger à leur comprendre qu'est-ce que c'est un groupe d'Europe. Et que nos joueurs soient vus aussi par l'Europe si on a envie de les vendre. C'est comme ça. C'est vrai. Et aussi, pour revenir sur ce que tu disais, tu as parlé de tout ce qui est positif. Moi, je vais aussi parler de ce qui est négatif. On ne marque jamais à la fin des matchs ou au début du match. On marque à la 35e ou au début de la deuxième mi-temps à peu près comme ça. Mais en fin du match, ça fait longtemps qu'on n'a pas marqué. Ou en début du match qu'il est 15 premières minutes, on ne marque jamais. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que je parle aussi du négatif. C'est un problème pour moi, mon ami. J'ai parlé du négatif. On n'a pas beaucoup de gens qui ont des frappes très peu cadrés. C'est vrai. Ça aussi. C'est vrai. Mais bon, il faut avoir confiance en cette équipe et l'Iran s'améliore. C'est vrai. C'est vrai. C'est juste qu'on est trop précis. Je me dis de tiens un moment et je reste là-dessus. L'ancien ne parle pas beaucoup ce soir. Il faut être patient. On vient de très loin. Je vous écoute. Je vous écoute. Je vous écoute. Tranquille. Et mon ancien. Je vous écoute. L'ancien, on le trouve un peu trop silencieux ce soir. La zouzou. Mais vous parlez. C'est bon, tu l'entends. Je veux que je te dise quoi. Je n'ai pas dit ça ce soir. Je viens d'arriver. Mais je sais que je t'endors. Je sens des berceuses pour toi. Oui, entre toi et madame, on va dormir tous les deux le soir. Madame, avec ses cliquets, cliquets, que la voix commence à la, c'est bon. Je préfère t'endormir que dormir avec toi. C'est rassurant. Arth, tu es là ou tu dors ? Arth, il est parti d'or. Il doit être au téléphone. Il doit être au téléphone, je pense. Oui. Enfin, voilà, bébé. Alors, vous pensez que l'équipe a progressé depuis le début du championnat ? Oui. Oui. Je voulais te donner un seul truc. On a encaissé beaucoup de buts. C'est plus ça. On devient la maire défense du championnat. Oui. Mais dans le jeu, non. Dans le jeu, on a plus regressé. Tu prends plus de buts, mais tu n'en marques plus. C'est ça le problème ? On a marques, mais pas assez. On est devenus moins efficaces. On est devenus moins efficaces. Aujourd'hui, on doit en mettre trois. Ah oui, il y en a. De retour. Les occasions, on les a. Ce n'est pas cool. Oui, on ne les a pas mis. C'est plus de la maladresse individuellement, mais collectiquement, il y a du mieux. Il est au jeu. C'est exactement, Kéké. C'est de la maladresse. Ce n'est pas l'effet du jeu. On a eu trois occasions franchies. On ne les a pas mis. parce que... Tu n'as plus qu'à pousser la balle. Ce n'est pas des occasions que tu as. C'est vraiment des trucs que tu as. Tu mets une bonne fois sur le papier, c'est bon. Moi, personne n'a le mal. Oui, je t'écoute. Pour moi, on a progressé. Pourquoi ? Parce que le jeu était foufou. On ne comprenait rien à qui était où. Aujourd'hui, tu comprends un peu. Le jeu est un peu plus posé. Ce n'est pas foufou comme avant. Mais tu sais, c'est déjà un football que moi, je connais. au début de la saison, tu voyais du jeu, tu voyais du ballon, tu voyais des actions. Mais tu comprenais les postes, toi ? Ça allait dans tous les sens. On se prenait 40 buts par match. Et tu as marqué 41. La différence, elle est là. Oui, mais bon, à la longue, ça ne passait plus. Là, tu n'en prends pas et tu n'en marques pas. si, on en marquait un quand même et on en rate beaucoup. Il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup. À chaque fois qu'on encaisse un but, on perd le contrôle. C'est là où il y a beaucoup d'espace et que les autres, ils prennent trop la confiance. exact. Problémentaire. Ce soir, vous pensez qu'ils étaient serrés en termes de match. Moi, non. Absolument pas. En fait, en plus, c'était que des gamins. Il ne faut pas oublier. moyenne d'âge 22 ans. Il a 17 ans. 17 ans. Moyenne d'âge 22 ans. Alors, voilà. Il a mis la baie. Moi, j'ai remarqué un truc. C'est qu'en chaque fin de mi-temps, que ce soit la première ou la deuxième, on n'est plus trop dans le match. À chaque fin de mi-temps. Et ça, ça m'embête un petit peu. Et ça, en début de saison, tu ne l'avais pas. Non, on était beaucoup plus forts. Si, on a eu ces débuts justement parce qu'on avait ces absences-là. Non, ce n'est pas ces absences. C'est que tu jouais un peu plus... Oui, mais ça a marqué. Ça a marqué. Non, mais Bordeaux, c'est la deuxième journée. Il a raison. Moi, je pense, c'est le fait que... C'est à partir du... Angers aussi, Moscou aussi, c'est le début de saison. C'est à partir des enchaînements des matchs. On ne marquait pas. Oui, c'est à partir des enchaînements des matchs qu'on a perdu cette lucidité parce que l'équipe travaille moins. Ils font qu'il y a de la récupération alors qu'au début, on avait quasiment toute la semaine pour travailler. Voilà pourquoi c'est très efficace et que là, ça ne travaille pas. Ça récupère, ça récupère, ça récupère. C'est vrai, c'est vrai. J'avais dit un truc depuis le début de saison. Ça se vérifie. À chaque... À chaque... trêve internationale, il y a du mieux. Parce que ça travaille. Parce qu'ils ont le temps de travailler. Voilà. Exactement. Mais à chaque fin de trêve internationale, on n'est pas bien. Exactement. Parce qu'on ne travaille pas trop, on enchaîne des matchs. En plus, avec ce match qu'on doit rattraper encore, on va enchaîner des matchs continuellement. Comme ça. Parce que sérieusement, comme ils ont joué ce soir, s'ils jouent pareil contre Strasbourg, tu crois que tu vas aller gagner le match ? Ils ont bien joué, l'ancien. Moi, je pense que oui, on va le gagner parce que Strasbourg joue au ballon. Ils ne sont pas fermés. L'ancien ? Oui. Moi, je ne sais pas. Attention, c'est pas... C'est une éclatique. C'est vraiment pour moi, je n'ai pas mis le ballon. L'ancien, c'est ton avis. Non, moi, j'ai mis le bon avis. Moi, je suis d'accord avec l'ancien. Voilà. On n'a pas eu de jeu. Il faut arrêter. Ils ont marqué un but sur Munich. Ils ont manqué d'actions. Mais combien d'actions il y a eu ? Combien de débordements sur l'Allier a eu ? Combien de centres il y a eu ? Non, non, non. Conrad, il a fait que ça. Attends, attends, attends. Vous parlez de tout le monde, vous parlez de tout le monde, mais d'Enrique, vous n'en parlez pas. Il est rentré, il a servi paillettes sur un plateau. Il a été bon. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi on donne plus de chances à Conrad et jamais à Enrique ? C'est ça, je ne reste pas compris. On tolère beaucoup plus de chances chez Conrad qu'Enrique. Et j'aurais pensé qu'il aurait joué aujourd'hui. On a repris à Enrique d'avoir raté le but face à Angers, mais pourtant, Conrad, il a raté l'inratable face au PSG et personne n'a crucifié. C'est un truc que l'inratable est-ce que l'entraîneur, il a plus confiance ? Il doit avoir plus de qualité ? Encore Enrique avec le centre, ce débordement, j'ai beaucoup aimé. Eh bien oui. En tout cas, Luc Enrique, il a fait une bonne entrée. Ça, c'est sûr. La saison dernière, c'était en bas d'Europa League. Il faut lui dire merci à Enrique. C'est vrai, c'est vrai. Ah, parce qu'il en a distribué des caviards, Enrique. Eh bien voilà. Eh bien oui. C'est ça, il ne faut pas négliger ce petit Conrad. Moi, il me rappelle quelqu'un. Il me rappelle Vénice Junior à son arrivée à l'Union Réal. Ah oui, Vénice, il lui a fallu deux ans, il lui a fallu trois ans pour qu'il soit au top comme aujourd'hui. Il lui a fallu deux ans. Et moi, Conrad, je l'attends en deuxième partie qu'il enchaîne les matchs et je l'attends pour la fin de saison que ce soit lui qui fasse la différence, l'une des personnes qui fasse la différence qui nous permette d'aller chercher cette place qualificative. C'est ce que j'attends de lui. Mais je n'attendais pas grand-chose en début de saison. Il faut savoir être patient voir les qualités d'un joueur et c'est limite aussi. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Il a eu au moins dix ocas de fou. En fait, il a le syndrome du pied en chamarie. Dès qu'il faut la pousser, on en a eu plein à l'OM. Il déborde, il centre dans la tribune. On en a eu des centaines. Ça fait un an qu'il vend d'anges. Un mec en district il a eu dix ocas de fou depuis qu'il est à l'OM. Il parle de Lycain-Henriquet ou de Conrad ? Moi, je te parle de Conrad. Il n'en a pas eu tellement d'occasion. C'est plutôt des centres qui loupent. Depuis qu'il est, il a eu plein d'occas, des centres. Je me souviens, au deuxième, il n'y a plus personne. Il ne la touche même pas. C'est vrai que face au PSG, là, c'était vraiment l'inratable. Il n'y avait personne. Au tout début, je me souviens, au tout début, on avait été indulgents parce qu'il faisait des beaux débordements, mais plusieurs fois, il avait été tout seul. Il n'avait plus qu'à mettre un plat de pied et ça devenait tout mou. Oh, 6 mètres. Allez, au revoir. Je sais pourquoi j'ai confiance en ce gars ? Parce que c'est un profil qu'on n'a pas l'OM et depuis Nkudu. C'est vrai. C'est vrai. Nkudu, il mettait ses 10 buts, Nkudu. Oui, parce que Nkudu, je vais te dire pourquoi. Parce qu'Nkudu, il avait une carrière qui avait débuté. Lui, il débute sa carrière cette année. C'est vrai. Nkudu, il avait déjà une année en Ligue. Il faudrait qu'il mette un remplaçant d'Enrique. Exactement. Lui, c'est un joueur qui doit être remplaçant, un camarade. Mais là, c'est ce que tu as prévu au début. Il devait venir faire la doublure d'Enrique. Mais bon, le premier match, il a flambé. Du coup, ça fait un peu peur. Les deux, ils doivent être remplaçants. C'est ça le problème. Normalement, avec Marseille, le niveau, ils doivent être remplaçants. Au départ, Djeng, il n'a pas fait une bonne entrée. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de Djeng. Il a remis son but raté. Son but raté, je ne le compte pas. Il a remis son but raté. Ça frappe, il doit mettre une passe à Payet. Je ne sais plus qui. Mais hormis son but raté, je trouve que son entrée n'a pas été terrible. Non, elle n'a pas été terrible. On le lance en profondeur, il y a Jerson. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais Djeng, ce qu'il rate, c'est quand tu joues en district, ça t'arrive. Tu es tellement tout seul dans les 6 mètres que tu t'envoies. et tout ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Mais bon, tout le temps, ça va tellement vite. Ça passe mal. Quand tu es pro, ça passe mal. Quand tu es en district, ça va. L'ancien. L'ancien. Pardonne. Oui. Là, tu es dur quand même. Il y a des ballons, ça va trop vite. Et sur ce coup-là, c'est un attaquant. La balle ne va pas tellement vite en plus pour un attaquant. Un attaquant, justement, il doit avoir ses réflexes. Mais au moins, cadre-le. Cadre-le. Il a cadré, le gardien de la sortie. OK, c'est un coup de chatte que le gardien l'a eu. Mais Diung, si tu as joué au foot, c'est abusé que ça arrive à un pro, mais tu sais comment ça arrive. Tu es là, il n'y a personne. Oui, mais ça arrive au pro. Oui, tu te dis, mais ce n'est pas normal que je sois tout seul. Mais oui, mais j'ai pété. Je suis sur mon voisin, il m'a entendu. Quand il a raté ça, tout le monde, je suis sur la clé. En fait, il y a deux choses qui me gênent là-dedans. Il y a deux choses qui me gênent. Il y a deux choses qui me gênent dans cette frappe. La première, c'est que, bon, il ne cadre pas. Mais la deuxième, c'est que le ballon ne passe même pas à 30 centimètres des buts, mais au moins 6 mètres. Mais attends, je vais défendre. Il est censé en touche la balle. Mais attends, je vais défendre. Mais ce gars, on l'a payé un max. Il est un coca. Les gars, il est un coca. Il a fait la même chose. On l'a payé 8 millions de dollars. Il a fait tout le monde. Mais lui, tu ne l'as pas payé ? Non, il était blessé, Diang. Il vient de revenir. C'est un gamin, Diang. On ne va pas le trucider. En plus, il était blessé. Il vient de revenir. Il a raté plein de trucs. Ils ont tous vendangé. Lui, il fait un gros truc. Ce n'est pas le pire. L'autre, il a eu trois occasions. Il ne les met pas au fond. Au moins, ça ne nous a pas coûté le match. Il doit le mettre au fond quand l'autre, il la sort. Mais c'est le gardien. Il a eu de la chatte, le gardien. Il doit la piquer. Il doit la piquer. C'est tout. C'est fini. Le gardien est du haut sort. Le gamin. Il en a raté deux, je ne sais pas, trois à dire ça. Diang, Diang, on ne va pas le trucider. Moi, ça me fait rigoler. C'est comme ça. On voit bien qu'il a dévissé son tir. Il part carrément à six mètres des buts. C'est carrément dévissé. Il a bien frappé. La chaussure, elle est déchirée. Il a bien frappé. Art, il dort toujours ? Toujours au téléphone ? Je suis là, je suis là, les gars. T'inquiète, Art, il est coup. Je suis sur le chat, je regarde ce que dit Carlos. j'avais une question pour toi ou pour tout le live. Vas-y. Comment va-t-on faire sur quel système on peut faire jouer Milik, Gerson et Payet au prochain match ? Milik, Gerson, Payet ? Oui. Comment on peut faire, quel système on peut faire pour les mettre en lumière aux trois ? Tu mets Gerson, Gandouzi et Kei dans l'axe au milieu. Et Gerson et Payet en 10, c'est ça ? Oui, Payet en 10. Gerson en 8 et Payet en 10. Payet under Milik. Voilà. Tu vois, tu joues Payet under juste derrière Milik. Milik 9, Payet 10 et under, deuxième attaquant qui fout le bordel. Et sur le côté, il y a qui ? Il n'y a pas de côté, c'est 3-4-3. Le côté, c'est les Piss et les Gendouzi et les Rollins. Là, c'est pas terrible. Comment on va faire pour déborder ? C'est pas débordement, c'est le jeu de Under, Payet et Milik, c'est eux qui te font en animation offensive. C'est pas forcément des débordements. Tes débordements, tu les auras avec Telly Rollins, Rongier ou de l'autre côté, Gerson, Gendouzi. Puisque même quand il y a Conrad et Diang et Enrique, on n'est pas au maximum. C'est des jeunes pour moi, ils ont moins de 20 ans. Donc, ça veut dire que tout notre jeu va être basé sur l'axe ? Non, tout ton jeu, ce sera Under, Payet. Est-ce qu'il n'y a personne qui va écarter ? Mais si, t'as tes Rongier, tes Lirola, tes Gendouzi, tes Gerson qui peuvent écarter. Ce n'est pas des Purelliers du côté gauche, c'est ça le problème. On ne va pas changer le problème avec le système. Côté gauche, t'es à la rue. On est d'accord. T'as pas les joueurs qui débordent côté gauche comme un Lirola ou un Rongier ou même comment il s'est fait Gendouzi à droite. Tu le fais bien, il le fait moins à gauche mais il le fait bien. Donc, ça sera des attaques Ce ne sera pas du tout des attaques rapides. Tu peux avoir des attaques rapides si Under, il démarre et il lance vite Payet et qu'il joue en une touche de balle. Ce sera dans des combinaisons rapides. Il faudra des combinaisons rapides. Et grâce à Gerson et Payet, tu peux avoir des combinaisons rapides. Ce sera plus sur l'intention de jeu en première touche de balle technique que sur tu lances quelqu'un qui déborde parce qu'en Ligue 1, il n'y a plus. Tu débordes plus sur les côtés. Il n'y a rien. Ils sont cinq derrière à l'agachon, surtout contre l'OM. Ils t'attendent en mode pitbull. Même les milieux sont à l'intérieur des caches. Attention, Strasbourg. Strasbourg, ça y va. C'est une exception. Je suis sûr qu'ils savent bien Strasbourg. Il joue à trois défenseurs donc il faut absolument qu'on mette un attaquant. Je ne sais pas si contre nous, ils vont jouer pareil que contre les autres. S'ils savent que tu joues comme ça, eux, ils vont s'adapter. Ce n'est pas dans la tête. Ils vont nous attendre dans leur carrière. Ils jouent toujours à trois défenseurs. Du coup, il faut mettre un attaquant pour leur foutre un peu le bordel. Effectivement, ils ont des attaquants qui sont rapides. Ils vont en contre. Ils ont des attaquants qui vont très rapides. Ils sont très rapides. Ils ont des bons ailiers. Ah oui ? Raison de plus, il faudrait qu'on mette des ailiers pour pouvoir les contrer. Je suis sûr que cet an, il va mettre l'héros pour bloquer un des ailiers qui court à 300 l'heure. Il fait toujours ça à Sampaoli. Par contre, j'espère que Lirola, il n'est pas blessé sur le tac qu'il prend sur le genou. Parce qu'il boitait à la fin du match, il boitait, à mon avis, à froid. Il a re-titulé. De toute façon, à Strasbourg, il ne sera pas titulaire. Il ne sera pas titulaire. C'est ça. Ah, si, si. Je pense qu'il sera titulaire. Parce que Sampaoli, il aime bien mettre Lirola pour pouvoir bloquer le couloir. Il le fait contre les grosses équipes, pas contre... Ah, Strasbourg, tu vois comme ça joue. C'est pas non plus. Paris, il est uni, c'est Valoulios. On se fait une petite notation des joueurs, rapide, d'une par l'île. Allez, on va commencer par Troupeau. Il est là. Allez, je fais quoi la défense ? Défense, ou toute l'équipe ? On commence par le gardien. Gardien, défense, gardien. Allez, ok, pas de souci. Bah, Mandanda, écoute, il a trop, il n'y a rien à faire. Mais bon, j'y mets quand même 7. Il a quand même été là, il a été présente sur la dernière balle, dans la 90e. On aurait pu prendre encore un but. Voilà, là, je trouvais, je ne sais pas, je trouvais correct. Voilà, et même, je trouve, j'ai vu qu'il faisait, il dépassait un peu ses fonctions, tu as vu, il montait vachement maintenant. Il monte sur les 30 mètres et tout, chose qu'il ne faisait pas avant, avant, il restait sur sa ligne. Maintenant, il arrive à monter, pas jusqu'à ligne médiane, mais ça va quoi. Il fait des montées un peu comme demande un peu celle-là. C'est le cas qui est... Sur la montée, quand les mecs, ils récupèrent, si l'autre, ils frappent, il y a but. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, ouais. J'ai flippé, là. Elle était aux 18 mètres, là. Le mec, désolé, t'as pas coupé. Il passe aussi, t'inquiète. Mais bon, on a eu de la chance, d'accord, une fois, heureusement. Après, sur la défense, Luan Perez, j'y mettrai, allez, 5. Je n'ai pas trouvé, non, sur ce match. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé un peu plus, mais je ne sais pas, je n'ai pas trouvé. Non. J'ai aimé la louche qui met un début de... Une belle passe, pour qu'on le rade dans le début de match. J'ai une sorte de louche, là. Ça, j'ai bien aimé, mais après, je ne l'ai pas trouvé terrible. Balerdi, bon, il n'a pas fait, il n'a pas fait de bourde, rien du tout. C'est ce que je regarde à chaque fois que Balerdi joue, j'ai mis des p'tain, j'espère qu'il ne va pas faire une bourde. Ou sinon, ce qui est bien, c'est que franchement, il a des bonnes relances et il est présent sur l'or. Alors, je lui maîtrise 6, ça. Et après, ben, qu'on s'appelle ? Saliba. Saliba, oui, pardon. Saliba, ben, Saliba, il a été correct, sobre, j'y mettrai, allez, 7. Voilà. La défense, c'est ça, non ? Ah oui, Rangio, on est même défense, ou pas ? On ne le met rien droit, non ? Comme tu veux, non ? Ouais, Rangio. Tu peux même le coter comme gardien. Je ne sais plus, je ne sais plus, comment le coter, il est de partout. À un moment donné, il était même en pointe. ben oui. Ah ouais, ben tu sais quoi, Roger, j'y met 8. Roger, j'y met 8, parce que bon, pour le rouge, il a rattrapé un peu la faute de, il a été obligé d'under, c'est ça exactement. Il s'est sacrifié le gars, moi je trouve qu'il s'est sacrifié. Ou sinon, dans l'ensemble du match, je l'ai trouvé très bon. Je pense que c'est encore le gars qui a fait le plus de passes. Je crois, comme on l'a dit sur les stats, je crois que c'est encore le gars qui a touché le plus de ballon. Il était de partout, le mec. Et je trouve, je ne sais pas, je ne vais pas dire de plus intelligent, parce que franchement, tu vois qu'il a l'as à la cabeça quand même ce mec. Il sait souvent bien se placer, il est là, il est tranchant quand même sur certaines actions. Et la plus belle action, c'est quand il est monté et il file la balle à Gerson. Il a combiné quelques fois, franchement, elle a été énorme, cette action. Elle part de ses 18 mètres, elle monte jusqu'au 18 mètre adverse. Ça, j'ai aimé. je passe là-bas, à Tigrou. Je ne sais pas s'il est là ou pas. Tigrou ! Il dort, il dort, ça y est. Oh ! A l'ancien de noter, alors. Allez, à l'ancien. Allez, moi le gardien, donc, comment on a, il n'a pas eu grand-chose à faire. On va lui mettre 6, Saliba, 6, Balerdi, 5, Lion Perez, 4. Roger, je vais mettre un bon 7. Voilà. Je passe mon ballon. Eyes Wide. Mananda, ça m'a fait plaisir quand même de le revoir. Après, il avait juste à se coucher dans les pieds, il l'a fait, il n'a pas relâché. Et je mettrais, ouais, 7, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Saliba, je vais lui mettre 6. Le truc, c'est Balerdi, je vais lui mettre 7. Pourquoi ? Parce que Balerdi, c'est marrant quand il joue. Le seul qui prend des ballons de la tête sur les corners, c'est lui. Alors, pour l'instant, on ne les met pas au fond. Mais Saliba, il ne s'impose pas assez de la tête. Toi, tu n'aimes pas Saliba, mais tu as raison. Il est nul dans la tête. En fait, non, je ne dis pas qu'il est nul Saliba, mais... À la tête, oui. Balerdi, en fait, avec la taille de la tête, on ne prend jamais des ballons de la tête, franchement. Et souvent, le seul qui les prend, c'est Balerdi. Alors, Balerdi, attention, je n'ai pas les tâches. Voilà. Mais il ne les met pas. Balerdi a dû en mettre 2. Après, Rongier, je l'ai vu que j'allais à Jean-Bouin de temps en temps, je l'ai vu souvent jouer. C'est l'école Mantaise. Quand il est en forme, il sait faire une passe, il sait se placer, ils savent jouer au ballon. Luan Pérez, il fait deux touches de trop. Et puis, je suis comme vous, à chaque fois que je vois Conrad ouvert, qui peut lancer en profondeur, il ne le fait pas. Il préfère envoyer une transversale de l'autre côté. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Mais voilà, c'est rien d'exceptionnel. De toute façon, ce soir, les autres en face, ils étaient timides. On a eu quand même de la chance. Ils n'ont rien montré. C'est des gamins. 22, 23. on a eu de la chance que ce soit des gamins parce que dans les 5 dernières minutes, il y a eu 230 retraits. ils nous font une diengue. Ben oui. Moi, je dirais plutôt que c'est nous qui les avons empêchés de jouer. Tu vois, eux, c'est des gamins. Nous aussi, c'est des gamins, les Conrad, diengue. Voilà. Ça marche. On a des pêches. C'est nous qui les avons empêchés de jouer. Ils avaient ce problème. Mais c'est pas un gamin. C'est des gamins. Non, mais en défense, on n'a pas été inquiétés du tout, franchement. À part le ballon en retrait. Il y a eu un centre où ils n'ont qu'à fouiller. Ils sont meilleurs que les gens de leur génération. Mais dès que c'est des gens qui sont plus expérimentaires en face, on est trop jeunes, nous aussi. Pérez, il a 27 ans. Gerson, il a 24 ans. Une d'eure, il a 24 ans. Mélique, il a 30 ans. Non, il a 27 ans. L'ancien. Voilà. Saliba, il a 20 ans. Oui, mais le plus âgé, chez eux, le plus âgé, il a 23 ans. le plus âgé chez eux. Non, Smolov, même s'il a 23 ans, il est bon. C'est un bon joueur, Smolov. C'est un très, très bon joueur. Il a en sélection. Kamano, il n'a pas 20 ans, Kamano. Ils ont dit que le plus âgé, il avait 23 ans à la télé. Kamano, il n'était pas titulaire. Mais si, il était titulaire Kamano, il est sorti avec sa blessure de la main. Il était titulaire ? Je pensais qu'il y a... Ah oui, il est sorti. Ballardy l'a cassé en bleu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. il est sorti. Tu as raison, c'est lui qui est sorti. Toi aussi, il n'y a qu'un noir sur le terrain, tu ne peux pas voir ça ? Oui, t'as mis. Il est visible à des kilomètres. On va te dire que tu es... Attention, ça va trop vite. Le gardien, 17 ans. Donc, voilà. Pablo, il a 30 ans. Jake Védiaye, il a 26 ans. Quoi d'autre ? Siolak Dov, il a 27 ans. Bon, ça va, on est à peu près pareil, disons. En moyenne d'âge, on est à peu près pareil. C'est ce qu'ils ont dit à la télé, le plus jeune, les 23 ans. Ils ont dit l'éconnerie. juste le joueur de Bordeaux, là, tu te rappelles ? Bordeaux, oui, c'est ce que je me suis dit. Et Kamano, il n'a pas 24 ans non plus, Kamano. Ribus, qui a joué à Lyon, il a 32 ans. De toute façon, c'était Sertic, là, au commentaire. Déjà, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Il m'a gonflé. C'est un scandale. C'est un scandale qui… Il n'a pas pris assez de sous avec nous, en plus, il nous commande, cet enculé. Désolé. Non, leur équipe, elle est plus expérimentée que nous. Même en nombre de matchs de Coupes d'Europe, les joueurs, ils ont l'habitude de jouer des Coupes d'Europe. Mais vous voyez, il nous défend beaucoup, Sertic. Ah bah, avec le prix. Après, je suis passé, je suis passé, à double les bédales. Quand j'ai vu que c'était lui qui commentait, j'ai passé à double les bédales. Ma grand-père. Moi, j'ai regardé sur double les bédales. Ah bah, on a joué sur double les bédales. Putain, je ne savais même pas. ouais. J'ai regardé sur Canal+. Oui, moi, j'ai regardé la première mi-temps. Des invités, j'ai échangé. C'était Balbir qui commentait sur double les bédales. C'est Ferreri. Ferreri. Non, il est bon. Il est bon. Ferreri, c'est le gentil, Ferreri. Ouais. Il a kiffé Conrad aujourd'hui. Il a abusé sur Conrad. Il a dit, j'aime bien. Ah ouais, putain. Il était trop sur Conrad. Ah ouais. Tant que c'est pas Abibay, Abibay, il n'arrête pas de nous casser quand il compte Marseille. Il me souvient. Non, pas trop, non. Quand il compte Marseille, il est toujours, il veut montrer que oui, il est intransigeant. Il a tendance à un peu trop appuyer. Il faut aussi se mettre à la place des autres supporters. Si tu as un Abibay qui commande pour supporter l'OM, c'est pas trop intéressant. Non, mais il reste un peu plus objectif. Il est obligé d'appuyer à toutes les choses. Dis-moi quoi, quand tu l'entends, tu sais qu'il supporte l'OM, même s'il exagère parfois. Moi, ça, tu vois, ça me gêne. Moi, j'ai envie de toi qui était encore en CM2 nous dit Jordan. C'est normal. Paradoxalement, Madar, quand il commande l'OM, je trouve qu'il est un peu le jeu envers nous. Il aime bien l'OM, Madar. Madar, c'est un parisien, Madar. Ouais, mais il avait voulu jouer à l'OM à l'époque. Ah, ça, je ne savais pas. C'est un bon joueur, Madar, Madart. Madar Art. Madart. Oh non, Madart, football club. Abdoulaye, tu remplaces ton père ou quoi ? Tu remplaces Tigrou. C'est à qui de continuer les notes de la défense après cette intermédie ? Abdoulaye. Abdoulaye. C'est à moi. Moi, Paul Lopez, non. Moi, Nanda. Paul Lopez. Moi, Nanda, c'est tout. D'accord. Tu as rigueux. Saliba, aussi 7. Perez, 5. Et Valère, 10, 6. T'as été génial ? Ranger, 7. C'est fini, hein ? Je pense qu'on... Ah ouais. T'as mis combien à Saliba ? J'ai pas entendu. Saliba, 7. 7 ? 7. Je les trouvais meilleurs que les deux autres. OK. C'est mieux noté. Ah, Ismaïla. Alors, moi, Mandanda, aujourd'hui, il m'a beaucoup rassuré. Donc, contrairement à d'habitude, je lui mettrai un 6. Il jouait même comme Paul Lopez, qu'il était quasiment en position de libéraux. Il m'a beaucoup plu. Donc, je lui mets 6. Luan Perez, bon, malheureusement, il n'a pas lancé Conrad au moment où il fallait le lancer. Donc, je lui mettrai un 5, juste la moyenne. Saliba, je lui mettrai un 7. C'était le patron. Ça se voit que c'est un patron. Donc, il est toujours sur sa lignée. Balerdi, je l'ai trouvé dur dans l'homme. C'est ce que j'aime chez lui. Malheureusement, on ne le fait pas assez jouer. Je trouve que c'est un bon défenseur. Bon, il a parfois des lacunes, mais ça peut se gommer, le fait qu'il prend plus d'expérience. Je lui mettrai un 6. Et Rongier, je lui mettrai un 7. Il a super bien joué ranger. Il était partout. Il était au four. Le seul problème avec Balerdi, ce n'est pas qu'il n'a pas de qualité. Ce n'est pas qu'il n'est pas bon. C'est qu'il fait trop d'erreurs. C'est ça qui... Sauf gomme, ça, avec les enchaînements des mâles. Abdoulaye, tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Oui, mais lui, c'est pire. Lui, il fait des erreurs. Kamara, il a fait des erreurs. Loin Perez, il a fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Kamara, il en a fait quasiment tous les jours. Saliba aussi, il en a fait beaucoup, mais il est bon. Au début de saison, il en a fait des erreurs. Perez, même chose. Perez aussi, il en a fait. Perez aussi. On même débute contre son camp aussi, Perez. Perez, c'était le meilleur buteur au début. Au début, je suis là. Il en a mis 2 ou 3, c'est dans son camp. Face au PSG, il l'a mis, mais bon, on ne s'est pas compté. Montpellier, Montpellier, il a mis 1 ou 2, je crois. Tous, ils en ont fait des erreurs. Alvaro, même chose. Saleta, ça a réussi son dernier match, il a été... Tous, ils ont fait des erreurs. Mais Valerdi, ces erreurs, je ne sais pas si c'est... Il n'est pas concentré. Il fait des erreurs. En Argentine, il disait qu'il l'appelait le chien fou parce qu'il était tellement... il voulait tellement bien faire qu'il faisait de la merde. Et c'est un peu ce qu'il fait. Des fois, il fait des vieilles relances. Il faut qu'il apprenne à se canaliser. C'est vrai qu'il a beaucoup d'énergie. Il faut qu'il apprenne à se canaliser. Pourquoi pas le mettre en 6 à la place de Camara ? Moi, j'avais parlé de ça, mais on m'a dit que... Le fait de perdre dans le ballon et encore la défense derrière qui peuvent rattraper. Il a des bonnes relances. Il est dur dans l'ordre. Il est bon de la tête. Il est bon de la tête. Tu parles de Balerdi ? Oui, oui. Si Camara, il part en janvier, ce sera ça, je pense. Franchement, il est dur dans l'homme. Il a du volume. Il a de bonnes relances. Il sait monter avec le ballon. Contrairement à Camara qui ne rentre pas beaucoup avec le ballon. Et même s'il fait sa bourde, il y a encore derrière un libéraux qui va rattraper la connerie. Et c'est son poste de formation. En plus, alors là, c'est du tout bénef. Il est formé au milieu de terrain. Est-ce que Sampaoli aura les couilles de le lancer là-dedans ? Je ne sais pas. Si Camara, il part en janvier, je pense que tu as une bonne idée. Ça sera Gaye ou Guendouzi ? Ah non, Gaye ou Romero. Comment ça s'appelle ? Romero. Romero, c'est pas mal aussi, mais Romero. Tu vas te priver d'un arrière-droit qui sait tout faire couteau suisse. Il est bien là. Mais on ne devait pas prendre Delgado, là ? Je ne sais pas, Delgado, c'est ça ? C'est qui Delgado ? Il joue un département en arrière-latérale. Ce n'est pas Delgado ? C'est l'attaquant qu'on a pris et qu'on a prêté. Non, mais merde. Il est au nec. Il parle de celui de Valence, le latéral. Il parle de le latéral formé au Barça, c'est ça ? Voilà, exactement. Je ne sais plus où il est. Il a Anderlecht ? Ah, il est bon lui. Moi, j'ai vu ses... Mais ce n'est pas lui qui va jouer à la place de Roger ? Il va faire les essuie-glaces, là ? Oui, mais il faut peut-être un arrière-gauche avant de prendre un arrière-droite deuxième. Lui, c'est un arrière-gauche. C'est un gauche, d'accord. Ah, OK, merde. À gauche. Ah, tiens, il va aider Conrad. Lui, il est en Belgique, tu as encore le temps de le prendre. Il ne doit pas être trop exorbitant à son prix, exactement. 3 millions. C'est celui de Valence qui est droit. 3 millions. Il a 3 millions. Gaillard. Non, de droite, droite. c'est pas Valence. Si, si, c'est Daniel Vasse. Oui, Daniel Vasse. Ah, Vasse. J'oublie ça à chaque fois. Il est formé en 6, oui, Vini Balerdi, exactement. Ce ne serait pas bête à tenter. Kéké, tu nous fais tes petites notes ? Oui, moi, Mandanda, je ne le note pas. Je dis juste, je l'ai vu s'adapter au jeu que demande son poli, point. C'est-à-dire, il montait, il jouait libéraux. Ah, donc, note ce qu'il a fait ? Non, je ne le note pas. À part ça, il était intéressant, il l'a tout adapté. Il a fait de bonnes relances. Tu le notes sur ses sorties, tu le notes sur ses réactions sur la ligne. Même s'il a peu fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien eu à faire. Si, il a rattrapé le ballon la dernière minute. Il l'a pris dans ses mains. C'est comme si tu veux que je note un remplaçant qui rentre à la 90e. Donc, donne-lui 10. Je lui donne entre 0 et 10. C'était en... Ça peut être 0 ou 10. Il n'a pas fait le match. Plutôt 0, j'ai l'impression. Non, 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 non. Il n'a pas été bon ni mauvais ni moyen. Donc, on ne le note pas. On ne le note pas. Voilà, c'est pour ça que je ne le note pas. C'est ton joker. C'est ton seul, tu as un seul joker dans l'effectif. Ok, ok. Ok, ok. On laisse passer pour ça. Le joker, on va l'appeler. Le joker, on va l'appeler. 6 et demi, il était bon. Il ne s'est pas plus mis en avant, mais il était bon. et tu ne passais pas facilement devant lui à l'image de Camano. Et Camano, c'était le joueur le plus dangereux. Oui, c'est lui qui l'a mis en jeu. Et c'était le joueur le plus dangereux, selon moi. Pérez, je lui mets un 6. Un 6 parce que défensivement, il était bon, mais il avait aussi une tâche offensive qu'il n'a pas su assumer ou qu'il ne sait pas faire. Saliba, je lui mets 7 et demi parce que il était... Benardit, il lui a donné combien ? 6. Ok. Comment ? En fait, je ne sais pas. En fait, Rongier, il était défenseur en début de match. Après, c'est le Dragon Ball. Rongier, je lui mets 7, pas plus parce qu'il a eu ce carton qui vient faire tâche. Le Super Saiyan, je lui mets 6 parce que ce n'est pas plus mis en avant, mais là-dessus, je ne passais pas devant lui. C'est qui le Super Saiyan ? Mathéo. Ah, mais là, on note la défense. Comment ? Là, on note la défense. vas-y. Ah, ok. Ah, je laisse, je laisse. Pour moi, les deux, ils ont joué défenseur. Le Super Saiyan, il a joué arrière-droit et rangé il est au milieu après. C'est pour ça. Là, je passe la balle. Moi, mes notes, je vais mettre 7 à Mandanda parce qu'il a joué plus haut. Je copie ce qu'a dit Magicien, en fait. Donc, il a bien, c'est nouveau, donc c'est bien. Ça fait plaisir de le revoir. Donc, un petit 7 pour l'encourager. Moi, j'aime bien Steph. Saliba 7, c'est vrai qu'il est des bons aujourd'hui. Balerdi 6, ça fait plaisir de le revoir aussi. Loin de Perez, 6 aussi parce que voilà, on n'a pas pris de but. Il n'a pas de raison de mal dénoter. Et rangé un petit 7 aussi. Le milieu, vas-y, Cropo. Le milieu. Alors, le milieu, il y a qui ? Je vais te dire ça, une banque. Gay, Gendozy. Gay, Gendozy, Ederson. Alors, Gay, je ne sais pas moi. Putain, quand il y avait AVB, je trouvais énorme ce joueur. Mais, ça fait un an ou deux là. Je ne sais pas, où il a régressé, ou il me rend dingue avec ses passes en arrière. Parce qu'il joue tout seul au milieu de terrain, je crois. Je ne sais pas. On est au moins, je ne sais pas. Il a besoin d'espace en fait. Dès qu'il est pressé, tout de suite, il vient en retrait. Oui, tu as vu, dès qu'il est pressé, il a été pressé, il a perdu la balle. Comme tu disais, avec AVB, il avait le temps, il te faisait des transversales, il envoyait des petits caméras sur les ailes. Mais là, il a fait du temps. Non, c'est parce qu'il joue à deux milieux défensifs. Là, il est tout seul. Moi, je dirais, il faut qu'il aille plus vite. Il faut qu'il progresse. Dès qu'il est pressé, il panique. Enfin, il panique pas, mais il joue trop facile. C'est ça. En 2016, il a fait des mois qui ont été moins sur la VB. Il faisait des petits transversales. Sur la VB, il jouait bien, il jouait de l'avant. Et je ne sais pas, depuis un an, comme tu dis, peut-être qu'il joue seul, peut-être qu'il est pressé. Mais le mec, t'as l'impression qu'il ne fait que des passes à l'arrière. Et voilà, conservation de balle, je ne trouve pas énorme. Bon, écoute, moi, je vais y mettre, allez, cinq. Cinq. Après, Super Seyenne, comment elle l'appelait, Super Seyenne ? Gendouzi. Gendouzi, je vais y mettre six. Mais Gendouzi, j'ai l'impression qu'il est cramé. Moi, je ne l'aurais jamais mis, moi, ce mec, aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il fait trop de mal. Il est moins bien, là. Oui, il est moins bien, parce qu'il joue trop, il joue trop ce mec, il est cramé. Moi, je me dis, putain, on aurait besoin pour Strasbourg. Moi, je l'aurais mis de côté, moi, ce joueur. Je l'aurais pas mis. Moi aussi, j'aurais, contre le locomotive, j'aurais mis un autre joueur, j'aurais mis un autre joueur, j'aurais mis un autre. Mais bon, je n'ai pas compris. Bon, Gendouzi, j'y mets six, parce que pour l'effort, tout ce qu'il faut. Mais le mec, ce n'était pas le Gendouzi qu'on voit en forme. Après, il nous reste Gerson. Gerson, j'ai bien aimé son jeu. Moi, je trouve qu'il progresse. Ça fait trois matchs, je le sens plus à l'aise, plus en confiance. Je ne sais pas si c'est le physique ou quoi. En plus, j'aime son jeu et j'ai l'impression qu'il se projette bien avant. Et en plus, il est sous-vient bien placé dans les 18 mètres. Il a procuré des occasions quand même des belles, même s'il a manqué sa tête de vieille. Et bon, sa frappe qui n'est pas très appuyée. Sinon, moi, j'ai trouvé bien, moi, pour l'encourager, moi, je mettrai 8. Voilà. Voilà, on est milieu. Je ne sais pas ça. Moi, je trouve qu'aussi, tu as raison, il se place beaucoup mieux que Milik en tant qu'attaque. Tu ne trouves pas ? Il se place beaucoup mieux que Milik, il se crée beaucoup plus d'occasion que Milik, il a toujours la vision du... Oui, je prends l'intelligence sur le regard de le match. Ça me paraît bizarre, puisque ce n'est pas un attaquant de formation, mais ça me paraît bizarre. Je suis très bien inspiré. C'est ça. Voilà. Je passe ma balle à lundi, puisque Tigrou est décédé, non ? Tigrou, ne parle pas de malheur. Le char. Taïger. Dors bien, Taïger. Repose-toi bien. Bonne vie, Taïger. Alors, Gendouzi, je vais lui mettre un 6. Il n'a pas eu mettre moins quand même, parce qu'il s'est battu. Après, mes papes Gaï, ça a été le man bon de l'équipe pour moi. Je lui mettrai une 4. Et Gerson, un 8. Voilà, je crois quand il a... Il les a toussés, ce qu'on aurait dit, on a ajouté tout à l'heure. Voilà. Je passe mon mal. ride. Gendouzi, Gendouzi, je vais y mettre... Ouais, je vais y mettre 6, j'aurais 1,5-7. Comme je disais, ce n'est pas que je n'aime pas ce joueur-là, mais il a une réputation. C'est des fois vouloir se prendre un peu pour Zizou, à reprendre les autres, comme il a fait ce soir. Et j'espère qu'il va changer cet état d'esprit-là, parce que s'il commence à mal jouer à faire ça... Jamais il va changer comme ça. Tu vois, c'est pour ça que j'ai une grosse réserve sur lui. Payet, il va le calmer. J'espère. Par contre, j'aime bien. Lui, il va au casse-croûte et il a moins tendance à plonger que Gerson. Enfin, plonger. Bah, Gerson, ouais, je vais y mettre... Je vais y mettre... Je vais y mettre... Je vais y mettre 7,5. Ce n'est pas son rôle de se retrouver là. Franchement, il... On le sent, il est malin, il sait se projeter. Il reste... Il faudrait juste qu'il ait un peu plus de sang-froid devant le but et il pourrait... Ce soir, il aurait mis un doublé ou un triplé. Qu'est-ce qu'il reste que je n'ai pas dit ? Je l'ai dit quoi ? Gendouzi ? Gueye. Tu as oublié Gueye. Oh, Gueye. C'est ce que disait Croupo l'année dernière. Je l'aimais bien. Là, cette année, soit il... Après, il ne joue pas assez. Il faut qu'il se réveille parce que là, ça va vite. Il a à peine le temps de lever la tête qu'il y a déjà un mec sur lui. Donc, il faut qu'il se travaille. Soit il est ennuyé, soit il faut qu'il se travaille. En début de saison, vous n'avez pas trouvé qu'il avait fait quelques matchs bons. Mais là, il est ennuyé une poule tour. mais là, il ne prend aucune initiative. En plus, il a quand même un petit coup d'un de sexe. Il peut dribbler. Je veux dire, Gendouzi, il le fait, il est moins vif que lui. Je ne sais pas, il est bloqué. Peut-être qu'il se dit qu'il n'aura pas sa chance. Tu sais, tu as un mec qui arrive à 20 millions du Brésil, qui est en sélection. Peut-être que c'est un gamin, un gay. Tu sais, il y a Camara, il se dit peut-être que Camara va rester. Il y a Gendouzi, il y a Rongier. Ce n'est pas facile. Il y a quelqu'un qui te reprend à aller au casse-croute. C'est aller au mastic ou aller au casse-pipe. Mais je pense qu'il a fait un mix des deux. T'as faim, Ice-White ? Tu veux un bon casse-croute ? Aller au casse-croute ? Non, c'est plus sur rugby. Je ne connais pas cette expression-là. Casse-pipe, mastic, mais casse-croute, je ne connaissais pas. Mais j'ai compris tes casse-pipe. Il faut aller au casse-croute, non ? Vous n'avez jamais dit ? c'est pas grave. Casse-croute, on le bouffe dans le foot. À la mi-temps. Non, voilà, c'est tout. Je passe ma balle à Abdu'laï. Abdu'laï, aï, aï, Moi, je donne Gendouzi, 6. Gay, 4. Et Garçon. Je n'ai pas trouvé bon, donc je vais me donner 5. mais je vais re-regarder le match, parce que là, je vois que tout le monde l'a trouvé bon. Ouais, regarde, re-regarde, tu vas voir. Gerson. Gerson. C'est pas son poste, les gars. C'est déjà pas mal, ce qu'il fait, je veux dire. Non, moi, je trouve justement qu'il est excellent sur son poste. Ouais, il est en progrès. Là, je suis positif, il est en progrès quand même. Mais aujourd'hui, il n'a pas raté beaucoup de choses pour vous ? Moi, j'ai dû rater des choses fossiles. C'est parce qu'il tente plus. C'est parce qu'il tente plus. C'est normal que tu vois qu'il rate. La ratio de déchets est plus grand quand tu tente plus. Bah oui, avant, il ne tente rien. C'est normal qu'on le trouvait nul. Maintenant, il tente plus, il va en rater son temps. Il est partout, c'est bien. Ouais, mais il n'est pas habitué dans les 18 comme ça, où des occasions d'attaquants, pour lui, ça doit être nouveau. Enfin, il n'en avait pas autant. Je pense que quand il joue avec le Brésil, il n'est pas là. Même Milik n'a pas ces occasions-là en tant qu'attaquant. Donc, on doit se réjouir en disant tant mieux. Ah oui. Non, il a des qualités. Là, on va avoir une panoplie en plus. en disant que là, on a plus de Gerson qui sait se projeter. Nous avons Milik, donc on a plusieurs options. Ah non, non, Gerson, je ne veux pas, ce n'est pas un attaquant. Ouh là là, attends. Non, on ne va pas le mettre attaquant, mais nous avons plusieurs options pour pouvoir se projeter. il était quasiment attaquant. Mais s'il joue bien, on ne va pas se plaindre. Ouais, mais si on perd Camara, on fait quoi ? On mettra Gueye ou Balerdi. Ou Balerdi, Ouais, Balerdi. Je trouve intéressant en fond neuf, Gerson. En fond neuf, je trouve intéressant quand on ne met pas Milik. Non ? Ouais, il perd Milita avec Payet. Quand il n'y a pas Milik. Il s'est projeté pas mal à l'avant. Quand il n'y a pas Milik. Il s'est projeté pas mal à l'avant. Même quand il y avait Milik. Ce soir, aujourd'hui, il s'est beaucoup projeté. Mais pour moi, il a arrêté trop de choses pour avoir... Aujourd'hui, il a joué, il a fait des 1-2 avec Milik. Donc, on dirait qu'il joue en deuxième attaquant. On dirait qu'il joue à 4-4-2. C'est pour ça que Milik, il s'est senti à l'aise aujourd'hui. Il a fait des déviations. Ça peut offrir de nouvelles possibilités dans le jeu, dans le système. On redeviendra imprévisible. C'est ce qu'on a été au début. C'est ça, exactement. Ismaël, l'optimiste. C'est bien, franchement. J'aime bien, j'aime bien. Tu respires un peu. Ce n'est pas bon pour le cerveau, le pessimisme. Tout à l'heure, j'avais écouté le fosséen parce que je mets le fosséen en même temps en regardant les matchs. Mais quand j'écoute, je me dis, j'ai l'impression d'écouter l'équipe avec Raymond Domeney qui est en train de démonter l'équipe de Hazel. On appelle ça l'expertitude. On va se tirer une balle. Quand on les écoute, j'ai l'impression de pouvoir le vivre. Mais sur un terrain, ils ne savent pas pousser la balle, les gars. À leur niveau. Je ne dis pas au niveau pro. Tout le monde Pierre Ménès, quand l'autre lui a dit de faire des jongles, il s'est entraîné trois mois pour faire cinq jongles. Il a des problèmes déjà. Il ne parlait pas de lui. Pierre Ménès, Pierre Ménès, il a dit « Ouais, ça me vexe pas. » Trois jours après, on l'a vu apprendre à prendre des jongles. Ceux qui critiquent des gens, même à leur niveau, à leur propre niveau, c'est des cliches. Et ceux qui jouent bien, c'est ceux qui critiquent le moins en fait quand tu les vois en train de commenter. Ils sont cools, les grands joueurs, ils sont cools. dans leurs commentaires. Tu as noté Ismaïla ? Non, non. Vas-y. Gueye, je lui mettrais quand même la moyenne, cinq. Certes, il avait toujours sa tendance à reculer parce qu'on le mettait sous pression. Devant, ça ne bougeait pas des masses, donc il ne pouvait pas envoyer la balle n'importe où. Sinon, ça serait le perdre. Et il a fait des bonnes transversales, quelques-uns, mais pas beaucoup. Donc, je lui mettrais juste la moyenne. Gendouzi, je lui mettrais en six. Je pense qu'il est très, très émoussé. Il a besoin de repos. Il n'a pas arrêté. Il a enchaîné match sur match. C'est vrai qu'il a énormément d'énergie, mais à un moment donné, il faut savoir le reposer. Il a fait le strict minimum. Je lui mettrais en six. Jerson, je lui mettrais en six. je l'ai trouvé super. Il était un peu partout. Il courait. Il revenait au milieu de terrain, il récupérait des ballons. Il s'est imposé au milieu de terrain alors qu'au début, avant, il ne faisait que tomber. Maintenant, il ne tombe plus. Il prend le ballon, il avance, il décale. Des bonnes déviations de la tête. Il se projette devant. Il a plus d'occasion que Milik. Donc, je lui mettrais en sept et demi. Voilà. Il faut mon ballon à cliquer. Alors, Gey, pareil, je lui mets juste la moyenne. Juste la moyenne parce que il ne va pas de l'avant. Et quelque part, ce n'est même pas de sa faute. Il n'a pas trop de solution, mais lui aussi, c'est pas ce mettre en valeur. Gerson, pour moi, déjà, c'est un attaquant. Aujourd'hui, le jeu qui propose c'est un attaquant. Gerson, je lui mets six et demi parce que c'est quelqu'un qui sait se... Je pense que c'est un filou. Quelqu'un... Son jeu va évoluer vers un jeu à l'arrière. Tu beuves, tu beuves, Kiki. Tu es un robot, Kiki. Tu es drôle. C'est la connexion qui bug. Je pense. Ça fait ça quand... C'est la connexion qui troll, quoi. Elle bug ou déconnera ? Non, ta connexion est le troll. Ouais. Ta connexion bug. Kiki. T'es avec nous ? Kiki. Ouais, c'est bon. C'est bon. Je disais à Jason, c'est un filou pour moi. Je m'attends à une évolution de style de jeu à la Robben, c'est-à-dire quelqu'un qui va se placer quelque part. Personne ne s'y attend, se dit, mais à quel moment il est là ? Il se met à frapper. Je m'attends à ça. Donc, je l'ai trouvé intéressant dans ce registre-là. Il y a qui d'autre au milieu ? Gendouzi. 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 L'est noté en défense tout à l'heure avec un 6. Je l'ai mis à un 6 tout à l'heure. Sur le chat, il y a un magicien qui dit «Gay, il a peut-être des consignes de ne pas prendre trop de risques. » Mais là, on touche alors. On voit carrément on touche. Comment on peut expliquer que les autres… Tiens, au même poste, comment on peut expliquer que Camara en prend 20 fois plus au même poste ? J'ai remarqué que Gey, il joue plutôt dos buts. Camara, quand il reçoit le balance, il a le jeu face à lui. Il se met face au jeu. À un moment, c'est un style de jeu individuel. C'est le joueur qui se positionne comme ça. Il faut qu'il apprenne à jouer entre les lignes, à se placer entre les lignes. Il faut qu'il apprenne à se retourner, à regarder devant le but adverse. Déjà. Après, s'il n'a pas de solution, c'est autre chose. effectivement, il n'avait pas de solution. Et dès qu'il n'en a pas ce retour, il regarde son gardien. Ou dès le départ, il regarde, il fixe son gardien. Voilà. Je passe la balle au suivant. C'est Hort. Moi, Gey, je vais lui mettre 6 pour être gentil. Gendouzi, 6,5. Gerson, 7,5. Et voilà. S'il avait marqué Gerson, je l'aurais mis 8,5. Si on avait gagné face à Brest, on aurait dit que c'était l'homme du match. S'il avait marqué, je lui aurais donné 6. Tu lui as mis combien ? 5. Ouais, c'est dur. Non mais, Abdoulah, il va regarder le match. Il a essayé des trucs qu'il a ratés, mais voilà, il a été actif. Il va regarder le match. Il m'a énervé. T'as énervé parce qu'il n'a pas marqué son but, mais si il met ce but, t'es bien. Il n'y a pas que le but. Le but est à la tête. Après, il ne peut pas tout faire. Ce n'est pas le numéro 9. C'est lui qui va te mettre tous les buts. Tiens, on finit les notes et on revient en détail là-dessus. Les notes à l'attaque Krupo. Payet, Milik, Conrad, Under. Payet, on le note, il a joué que 15 minutes. C'est à moi ? Ah oui, c'est vrai. Je l'ai dit ça automatiquement. Il a dit ça, Payet. Ça me fait bizarre de ne pas avoir Payet sur le jeu. Payet, Conrad, Milik, j'ai du mal à ne pas y être pas dans le jeu. A toi, Yacoubo. Allez, j'y vais. Donc là, avant l'attaque, je vais commencer par Milik. Milik, il a mis son but. Voilà, écoute, moi, je trouve. Tu me dis, c'est bon pour la confiance. Ils seront bien marqués. Bon, même si, bon, après, ce n'est pas une excuse. Comme le gardien, il s'est troué. Mais d'une façon, tant mieux, tant mieux pour nous. Mais là, il y a eu ça. C'est l'action qui s'est créée dans les premières minutes où, en fait, il voulait revenir sur son pied gauche. Alors que sur le droit, s'il avait tiré de suite, peut-être qu'il aurait eu un meilleur angle. Tu as vu ? Celle-ci, il s'est créé quand même. Il fait des appels contre appel qui deviennent de plus en plus intéressants. Je pense que lui aussi, physiquement, il revient. Après sa blessure, là. Alors moi, j'y mettrai entre 5 et 6, j'y mettrai les 6. J'y met 6 à Médic. Après Conrad, Conrad, je le trouve un peu mieux. Conrad, je le trouve un peu mieux. Mais sur les appels, est-ce qu'on va dire que son latéral droit adverse, là, il n'était pas top. Mais bon, de toute manière, il a été là, il a été présent, il a été rebuant. J'y mettrai aussi 6, mais bon, les centres, ce n'est pas ça. Moi, je ne sais pas si vous trouvez la même chose. mais les centres, je les trouve un peu dégueulasses, ces centres. Après, sur le côté droit, je dis une dizaine d'heures, j'y ai trouvé un peu meilleur. Je ne sais pas si son mal de dos s'est passé, mais j'y ai trouvé remuant et j'y ai trouvé un peu plus collectif que d'habitude, malgré sa perte de balle. Il a beaucoup ça. je le dis aussi. Pardon. Ouais, c'est ça. J'y ai trouvé plus collectif. Je ne sais pas si vous voulez trouver comme ça, mais j'y ai trouvé plus collectif. t'as raison. Il a fait beaucoup de centres, il m'a permis avec Milly, tu as raison. Est-ce qu'il avait plus de responsabilités parce qu'il n'y avait pas Payet ? Je ne sais pas, mais j'y ai trouvé un peu meilleur. Lui aussi, j'y mets six. Et après, qu'est-ce qu'on fait en dossier remplaçant ? Si tu veux, si tu veux, si tu as une mention à deux joueurs, t'as envie de me dire. S'ils ont pesé jusqu'à ce moment-là. Payet, Payet. Voilà, Payet pour son entrée. Putain, tu vois que quand il est là, il éclaire le jeu. C'est agréable de le voir jouer quand même. Quand il est en forme, quand il est comme ça, c'est super agréable de le voir jouer. On s'est régalé sur ses transversales, sur ses remises, sur ses talonnades. Même la façon qu'il a eu, à un moment donné, tu as l'impression qu'il perdait la balle. Après, je ne sais pas ce qu'il te fait. Il a même petit crochet extérieur. Il arrive à se récupérer. Ouais, petit crochet, après il l'envoie sur la gauche. Ça, c'était pas mal. Ça, j'ai aimé. Voilà, sinon, voilà. Je passe ma balle à... J'allais dire Tiggo encore, à l'ancien. Il s'est muté, l'ancien aussi. Allo, l'ancien. Ah, il s'est misé. Ici, la terre. Ah non, je suis là, je suis là. Il est revenu. Ouais, j'ai un petit muté, je ne m'en étais même pas aperçu. Je suis en retrait. Je ne m'en étais même pas aperçu que j'étais muté. Donc, Mélique, Mélique, je lui mettrai un 7 par rapport à son but. Sinon, bon, ça a été... On va dire qu'il a fait un mauvais match. Conrad, je lui mettrai juste la moyenne, 5, et une 2, 6. Voilà. L'ancien Missy Saint-Hunder. Je ne peux pas lui mettre moins. C'est le seul remuant devant. T'as vu, ça évolue. C'est très vite, c'est bien. Non, non, non. L'ancien, à chaque fois qu'il note, il note juste. Bien sûr qu'il critique Hunder, mais quand il est bon, il le dit quand même. Voilà. Non, on ne peut pas le critiquer sur ce match, même qu'il a fait quelques erreurs à un moment donné, qu'il n'a veut pas la tête. Après, dans tout le match, on ne peut pas lui mettre moins. À Conrad, oui, je lui mette juste la moyenne, parce qu'il fait toujours, toujours pareil, toujours si, il ne grijpe, un centre, voilà. Ou elle a dû faire peut-être un centre ou deux. Mais bon, voilà. et Payet, bon, il est entre un cours de match, ce n'est même pas la peine de le noter. Payet, on sait ce qu'il vaut. Voilà. Je passe mon ballon. Eyes Wide. Eyes Wide. Alors, Hunder, je vais mettre 6,5. Par contre, il me fait peur, tu as l'impression qu'il a une airdie discale. Je ne sais pas si vous n'avez pas l'impression qu'il est encore blessé quand il joue. Tu as l'impression qu'il a mal au dos. Il est tout droit. Et en fait, je pense qu'il me fait peur parce que je pense qu'il va être souvent blessé. Mais il a du ballon. Après, des fois, il devrait la donner, mais c'est comme ça. Milik, je vais lui donner 7. Le problème, c'est qu'il ne reçoit pas de ballon comme disait ancien. Tu as l'impression de revoir Abibamougou. Il déborde, il déborde, il centre. C'est dans la tribune. Ou alors, c'est un centre pas dangereux du tout. Non, mais c'est trop ça. Mais j'espère. Après, il ne joue pas sur son côté. Le problème, c'est que lui, il n'est pas gaucher. Parce que si, je suis sûr qu'à droite, lancé, il s'est entraîné au Barça. Il s'est fait un centre enroulé quand même. peut-être, essayons-le à droite, ce gars-là. c'est un centre enroulé. C'est un centre enroulé. Et Payet, je vais y mettre... Ça m'a quand même fait du bien de voir ça. Après, le public, ils n'étaient pas aussi chauds que ça, parce que d'habitude, quand il y a un enchaînement avec un petit pont, mais là, vu ce qui s'est passé ce soir, la prochaine fois qu'il fait ça, je suis sûr et certain qu'il va frapper. Il ne va plus donner son ballon. parce que Dieng, il n'a rien dit. Il s'est retourné, il a fait, vas-y, même plus, je leur passe la balle. Payet, il a dû s'arracher des jeux. Il s'est retourné direct, il ne voulait même plus le regarder. Ça m'a quand même fait plaisir de voir un peu de foot à la fin du match. Un petit peu de beau jeu. Je vais mettre 7,5. Je passe mon ballon à Abdoulaye. Moi, je donne Amélic 6, à Dengiz Under 7, et à De La Fuentes 5,5, et à Dimitri Payet 8, homme du match. Homme du match, il a joué un quart d'heure. Oui, je sais. Je suis sûr que je sais. Et en plus, il n'a pas été décisif. Il n'a pas été décisif. Tu peux être homme de match. Je sais que je sais qu'il agit 15 minutes. Mais sur les 15 minutes, il l'a plus montré que tous les jours. Mais ce n'est pas l'homme du match. Il n'a pas été décisif. Je lui ai donné 8. 8 ? Oui, 7,5, 8. Moi, j'ai mis 7,5 parce qu'il m'a régalé un quart d'heure. Tu t'endormais un moitié, tu avais un peu peur. Si, Gey, il t'a rassuré. Si bien que Marc sur sa frappe, tout le mérite revient à Payet. Ah bah oui. Ah bah oui. Voilà, et ça doit l'enfant. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a donné un ballon. C'est pas ridicule. Ah, c'est terminé. Payot ne donnera plus de ballon dans le ballon. Il ne s'y attendait même pas à dire qu'il passe le ballon. Mais oui, réaction du district. Réaction du district. Le gars, il a bouqué. Parce que d'habitude, quand t'as un ballon comme ça, tout le monde veut te découper. Et là, personne. Il a bouqué. Il a tiré à côté. Il a été surpris, hein ? La balle est sortie en touche, quoi. Mais oui. C'est comme l'extérieur de, comment ça s'appelle ? De Clinton Indy. Ouais, ouais. Tu te rappelles celui-là ? Ah ouais, il était énorme celui-là. Oh putain. Il a fait l'extérieur et il est sorti en touche, quoi. En touche. C'est quoi que marre celui-là encore ? C'est quoi qu'en plus ? On a naï des chèvres en Marseille. Oh, bon, bon. Il a mis les banderoles dans les tribunes. Alors, t'inquiète pas. S'il n'avait pas marqué sur le dernier match en Ligue-Groppart, on ne serrait pas en finale aussi. N'oubliez pas. C'est vrai, c'est vrai. Il a servi à Thauvin au parc, il a marqué. OK, c'est vrai. Après, sur le cas, vous comprenez pourquoi il a contrôle comme ça de l'épaule à la Cristiano Ronaldo, là ? Aller faire une reprise de volée, là ? Non ? Je ne sais pas. OK, il la donne à Dieng, mais ça ne vous a pas… Enfin, pourquoi il fait son contrôle poitrine alors qu'il faut la prendre en une touche, non ? Ça ne vous a pas… D'habitude, c'est ce qu'il fait, hein ? Ouais, mais là, je ne sais pas. Comme s'il voulait vraiment attendre le défenseur, genre, vas-y, je vais dribbler et je vais frapper comme d'hab, croiser et lutter. Il aurait dû la reprendre de volée, quoi. Mais bon. C'était bien, je veux, quand même. C'est à qui de noter ? Abdoulaye. C'est à toi, je pense. Non, tu vois, il a noté. Non, c'est à moi. Vas-y, tu as noté. Milik, il a été remuant aujourd'hui. Il a reçu un peu plus de ballons qu'à l'habitude. Il a l'air heureux sur le terrain. Je lui mettrai un petit 6 pour l'encourager. Thunder, je lui mettrai un 8. Il a été, sur tous les bons coups, il a été là. Passe décisif, encore. Et Conrad, il arrive toujours à faire le plus dur, surtout les contrôles. Il a des contrôles, mais phénoménales. Il arrive à faire les contrôles, à déborder juste le moment de s'entrer, d'être lucide. C'est là qu'il rate son geste. Je lui mettrai un 6. Voilà, mais il peut mieux faire. Et Payet, voilà, pour la petite cerise sur le gâteau, je lui mettrai un 8. Donc, ça veut dire que c'est Payet, homme du match, là, sur nos notes. Non, c'est juste pour un petit plaisir, en fait. Ouais, non, mais on a tous noté, en gros, ça veut dire que là, Payet, c'est... Les 15 minutes, ça veut bien dire. Ah ouais, mais surtout, quand il s'est retourné, il a fait l'extérieur du pied. Voilà, c'est ce qu'on veut voir à l'OM. On ne veut pas voir de la baballe à la ligne médiane. Tiens, je vais appuyer ce que tu dis, là. Ce n'est pas ridicule dans le sens où Payet, quand elle est rentrée, ça a reposé le jeu. Je ne suis pas sûr... J'ai dit tout à l'heure qu'en fin de match, on est déconcentré. C'est possible que sans Payet, on perd le contrôle de ce match, en plus à 10. Mais avec Payet, on ne s'est même pas rendu compte qu'on était à 10. Possible, possible. C'est l'uniteur technique. Conclusion, il faut le faire entrer à la dernière demi-heure, Payet. Pourquoi ? Au dernier match, c'est lui qui est passeur. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Au dernier match, c'est lui le passeur décisif. Après, Payet ne peut pas tout faire. Si les autres merdes, Payet n'y peut rien. Il fait des passés et eux, ils... Le problème, si on le fait rentrer à la dernière demi-heure, les attaquants, ils ne sont plus lucides. Même s'ils leur donnent des passes décisives, ils vont les endroger. C'est notre meilleur leader, c'est notre leader qui débute le match. Ça, c'est incontestable. Ah, bah oui. Surtout à Strasbourg, quoi. Strasbourg ou Lyon ou... Je ne sais pas ce que Strasbourg vont faire. Est-ce qu'ils vont mettre le bus ou est-ce qu'ils vont jouer leur jeu, c'est-à-dire jouer le jeu, ouvrir le jeu, je ne sais pas. Non, ils ne jouent pas le jeu, Strasbourg. Ils jouent en contre. S'ils ouvrent le jeu, c'est du plein béni pour nous. De la frontée, il va se régaler. Ender, il va se régaler. Ils ont des attaques qui sont rapides. Ah, bah aussi, on a des attaques rapides. On a Ender et... Comment ça s'appelle ? Et De la frontée. Donc, je pense que ça est beau. Sauf que nous, on ne joue pas en contre. Nous, on a le ballon. C'est la différence. Quand tu n'as pas la balle... Oui, mais eux, ils ne vont pas jouer en contre. Plus qu'ils vont jouer leur jeu. C'est-à-dire, ils vont vouloir attaquer. Je crois qu'ils vont vouloir attaquer, eux, là. Je pense qu'ils vont jouer en contre, moi. Alors là, c'est un petit... C'est ça que je n'aime pas avec les équipes de Ligue 1, d'essayer de combler leur jeu. Moi aussi. Tu joues à domicile, tu ne t'attaques pas. Je ne comprends pas. Non, mais ils vont attaquer. Mais ils vont plus jouer en contre, je pense. C'est ça qui m'emmerde. Avec les équipes de Ligue 1, personne ne va prendre sa responsabilité. Je le sens. Je vais le tout et mettre le bus devant nous. Ça me saoule. Il n'y a que Lange qui a osé venir à Marseille et ils sont sortis. Ils ont voulu attaquer. Pas tellement, pas tellement. Ils ne sont pas sortis tellement. Ils ont fait un pressing quand même, Lange. Les gars, il ne faut qu'on déménage à Ligue 1. Il faut qu'on déménage à Ligue 1. C'est sur un bloc médian. On va les jouer à Ligue 1. C'est encore le mieux. C'est un six. Un mafo. On prend nos affaires et on parle, les gars. Ils ont mis 34 buts, les gars. Ce n'est pas... Il ne faut pas le bus devant les 18 mètres. Non, le plus, je pense que ce sera l'inférieur. C'est la deuxième meilleure attaque de la Ligue 1. Donc, ça a marqué des buts. Oui, mais contre nous, ça se joue autrement. C'est ce qu'il essaie de dire. Voilà. Quand les grosses équipes jouent contre Nice, ils ont fait comme ça. Je ne pense pas qu'ils ne mettent plus le bus contre nous. C'est pas mettre le bus. si tu n'as pas la balle, tu joues en contre. C'est ça que je veux dire. Le contre Nice, ils n'ont pas beaucoup eu la balle, mais à chaque fois qu'ils ont la balle, c'est très dangereux. Ça va très vite. Ils jouent chez eux, attention quand même. Attention au premier quart d'heure, tu vas voir. C'est quoi ? Si je te remets à ton truc, je jouerai autrement. Je dirais, on va jouer en bloc médiane. On va les attendre. On a l'extérieur, ça aille de faire le jeu. Le premier quart d'heure, ils vont pousser, ils sont chez eux, c'est obligé. Contre nous en plus. Ils ont un public d'office. Ils sont obligés de pousser. T'es obligé de pousser là. J'espère qu'ils vont ouvrir, en tout cas. Je ne pense pas qu'ils vont faire ça. Putain, c'est à 17h en plus. Ah oui. Ce week-end, il y a des gros matchs. Il y a Paris-Monaco, il y a Marseille-Strasbourg, il y a Rennes-Nice et il y a Lille-Lyon. Marseille-Strasbourg, un gros match. C'est pas un gros match. Ah, pour nous, oui. Pour nous, je parle. On a un autre match, en gros. Ah oui ? C'est pas un gros match, c'est un match avec des personnes qui savent jouer. Rennes-Nice, oui. Rennes-Nice, c'est un gros match. Rennes-Nice, c'est un gros match. Ah oui ? Et Lille-Lyon aussi. Paris-Monaco. En tout cas, j'espère qu'ils vont tous faire un match nul. Lille-Lyon, ils jouent chez eux ou à Lille-Lyon ? Ah, je ne sais pas. Ils jouent chez eux ? Parce qu'ils étaient à Bordeaux. Donc, c'est à Lille-Claude. Non, non, c'est à Lille. C'est à Lille. C'est à Lille ? Ils se déplacent deux fois ? Oui, c'est à Lille. J'espère qu'ils vont me perdre. Je crois que ce soit Lille-Lyon. C'est amusé pour les Lillois. Ils jouent à 13h dimanche. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Lille-Lyon, je compte qui ? Lyon. Lyon-Lille. En fait, les gars, Lyon, ils ont déjà eu leur point à moins sur le classement ou pas encore ? Ils ont déjà enlevé. Ils ont 13h et 22 points. D'accord. S'ils perdent contre Lille ? Oui, c'est à 13h. À 13h à Lille. Rennes-Nice aussi, ça va être chaud. Franchement, si on arrive à gagner Strasbourg et que Lyon se fait taper par Lille, c'est de bon augure avant qu'on rencontre Lyon. Même si Lyon tape Lille, là, ils vont perdre des points. Lyon, tu n'es pas prêt de les jouer encore. C'est pas maintenant. Lyon, tu vas les jouer en février. Ah bah. Ah bah, raison de plus qu'ils perdent du terrain dans ton nom de la rencontre. Et Lille aussi, il ne faut pas qu'ils prennent la confiance. Ouais, Lille, je ne m'inquiète pas trop. Ils vont finir par s'user. C'est juste un passe-temps. Mais je préfère que ce soit Lille qui gagne plutôt que... Ils commencent à prendre la confiance. S'ils prennent une défaite, c'est bien aussi. Eux deux, là ? Ouais, mais si. Entre les deux, je préfère que ce soit Lille qui gagne plutôt que... Ils sont à 5 points, Lille, hein ? Non, regarde, moi je vais dire pourquoi Lille, mais sportivement. Un bon match de famille, voilà. Ouais, ce serait pas ça, c'est bien. que Lille, je préfère que Lille gagne parce que Lyon a tendance à faire des bonnes fins de saison. Et ensuite, Lille va faire même si c'est deux matchs en Coupe d'Europe, mais ils seront crevés derrière. Exactement. Je suis en train de regarder le classement, là. T'as intérêt à gagner, hein. Parce que sinon, tu vas te retrouver septième vite fait, bien fait, hein. Ah, mais à condition que les autres gagnent. Le problème, c'est qu'ils vont tous se rencontrer. Déjà, Strasbourg, ils te passent devant. Écoute ce qu'il t'a dit, là. Il y en a beaucoup qui se rencontrent, qui vont se croiser. Oui. Eh bien, Rennes-Nice, voilà. Rennes-Nice, Rennes-Nice, ils sont déjà devant. Nice, voilà. même qu'ils gagnent Nice. Même qu'ils gagnent Nice. Ils passent devant eux-mêmes. Après, il était à Lens. Je ne sais pas contre qui joue, Lens. C'est Nantes. C'est Nantes. C'est Nantes. En plus, Nantes, ils sont très bons. Nantes, Lens. Lens. C'est contre qui, je vous lance. Nantes, Nantes, Nantes. Contre Nantes. Contre Nantes. Contre Nantes ? Oui. C'est qu'elle arrive ? C'est qu'elle arrive ? C'est qu'elle arrive ? C'est qu'elle arrive ? Vendredi. Vendredi. Est-ce que c'est pas demain ? Ah, vendredi. D'accord. C'est demain. Je ne sais pas si je ne les trouvais pas. D'accord. Ça veut dire, déjà demain, on a déjà la tendance. Putain. J'espère que Nantes vont gagner. Putain. Si on n'avait pas perdu contre Brest, on ne serait pas là en temps de se gratter la tête. Putain. Exactement. Fait chier. On aurait eu trois points de plus sur Lyon. Enfin, deux points de plus sur Lyon. Eh oui. Eh oui. Mais ce qui est sûr, c'est si tu gagnes Strasbourg, quoi qu'il arrive, tu fais un gros coup. quoi qu'il arrive sur les autres matchs. Ah oui. Là, il faut gagner. Tu gagnes, tu es tranquille. Mais si tu perds. Tu es tranquille. Quoi qu'il arrive sur les autres matchs. Si tu perds. Même si tu fais match nul, c'est pas bon. Et match nul, vous prenez ou pas ? Non. Moi, je signe. Moi, je prends. Vous me devez ou je peux perdre. Je n'ai pas fini de noter Magicien et Kéké non plus, je crois. Kéké, tu n'as pas noté, non ? Non, non. Vas-y. Vas-y, vas-y. Milik Under J'y vais ? Oui, oui. OK. Milik, je lui mets 7. Il a mis son but. Under, 7. 7. En fait, il y a un truc qui me fait chier chez lui. Il faut vraiment qu'il travaille ses reprises de volet. Et Under, 6 et demi. Non, comment il s'appelle ? L'Américain de la fin T. 6, 7 ou 7. 6 et demi. Parce qu'il est très intéressant. Il peut être très dangereux avec le temps. Voilà. Je te passe la balle. Ard. Milik, 7, il a mis son but. Under, 7, il a été bon, il a mis des bons centres. Conrad, 5 et demi parce qu'il a été bon sur ses appuis, c'est vrai. Donc, d'efficacité. Et Payet, merci pour les régalades. Je ne vais pas le noter, il a joué 20 minutes, 25 minutes, je ne sais pas. Un peu moins même. Donc, voilà. Tats-on, folks. Beau match amical. Belle victoire. La conférence-lique, vous êtes content d'y être ou pas, franchement ? Croupo. Oui, moi, je suis bien content. Moi, ça me fait des matchs en plus. Moi, si je pouvais jouer tous les jours. Si Louane pouvait jouer tous les jours, je suis le plus heureux. Même l'Intercartier. Marseille. Même l'Intercartier, même. Je veux voir, c'est bon là. Marseille, Avignon. Je prends tout. Ah oui, je prends tout. Marseille, Cavallo. Marseille, ce que tu as dit. Marseille, AS Roma en finale. S'ils diffuseraient les entraînements, je vais les prouver. Mais Naples, ils ne sont pas en conférence, ils sont en Europe 1. Qui ? Romain, ils sont en conférence ? Naples, en conférence ? La Romance. Ah, la Romance, la Romance. La Romance, la Romance. Tout-le-Dame, la Romance. Par contre, je me suis régalé aujourd'hui. Oui, je me suis régalé. Je me suis régalé. Ah oui, c'est la Romance. Quand on est star, vous avez gagné 3-2. C'est un bon match. Alors, on va gagner ? Non, de Naples. Naples, quand on est star. Il a blé joué, on dit ça ? Non, il est blessé. Il est blessé, il n'a pas joué. Putain. Ils ont trop de blessures, Naples. C'est pour ça que... Lui, aussi, même aussi, c'est pareil, il est blessé. Il est blessé aussi. Enzigné, Fabien Ruiz. Voilà, il n'y a pas mal de blessures. Personne à Naples, tante. Ils ont la poisse en ce moment. Ils ont gagné. 3-2. Ils ont gagné quand même. Il a joué, Jamie Vardy ? Ils ont souffert. En plus, il pleuvait comme un vache qui pisse. Il pleuvait. Putain. Il a joué où ? A Naples, à Laicester ? A Naples, A Naples. Le Vardy, il a joué ? Côté Leicester, ou l'anglais ? Jamie Vardy ? Il me semble, oui. Oui, il me semble qu'il a joué. J'adore ça. Il a dû marquer, lui. Il marque tous les mains. Je kiffe ce joueur. C'est un attaquant. Il a l'ancienne. Je pense qu'il va beaucoup plus vite qu'à Mbappé, lui. Il est rapide, Jamie Vardy. Il est rapide. Écoute, quand tu rends champion d'Angleterre, Leicester, c'est que tu es un tueur. Quand tu es champion de première ligue avec Leicester, c'est que tu es le meilleur buteur de ton équipe. Il est très bon. Bravo, Aniris. De toute façon, on va les rencontrer, là, non ? Ils sont encore à la sereine, je pense. Non, ils sont... Ils descendent en conférence. Oui, oui. Donc, on va les rencontrer, je crois. Oh, putain, non. Ils ont un jeu qui peut nous... On parle de qui, là ? Ils ont Madison. Madison, c'est leur nom. En attendant, en attendant, Unas, il a marqué un beau but. Putain. Mais on ne devait pas prendre Unas à la place d'Arit ? C'est ça. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est fragile, Unas. C'est passé qu'ils ont porté à Arit parce qu'ils jouent en 10. L'ancien, voilà. Tu sais pourquoi ils ont... Il était blessé. Un der. Oui. Unas, ce n'était pas à la place d'un der. Oui, oui, il jouait à droite. Mais là, il jouait à droite ce soir. Il a joué à droite. C'est tout qu'en Apple, ils ont demandé de l'argent alors que Marseille ne pouvait pas le payer. Il ne pouvait pas le payer cash. C'était un der à la base. Non, non, c'était à la place d'Arit. Un der, il était déjà recruté. C'est ça. Arit, elle a accepté d'être payé un ticket restreur. Parce qu'on ne l'a pas dit qu'on est lié. C'était une question d'Exo, pas des MCG. Vous avez vu les adversaires potentiels de l'OM en Conférence League ? On va regarder. Tottenham, Roma, Leicester. Après les autres... Non, 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 ils ont donné... Maccabry. Voilà. Maccabry, c'est ça. Vas-y, Ars. Vas-y, vas-y, si tu les as. Il y a le Maccabry, Tel Aviv, il y a le Partisan, le Partisan Belgrade, Bodoglim, Randers, Slavia Sprague, Les Glasgow Randers ? Les Glasgow Randers ? Non, le Randers, l'autre équipe, c'est l'Étano. OK, Randers, OK. Le Pauka Salonik, Tottenham, ou Vitesse Arnhem, et Karabag. C'est pas juste pour moi, se prendre Vitesse Arnhem, mais c'est un côté... J'aimerais bien aller à Belgrade aussi. C'est des beaux matchs. J'ai pas envie qu'on aille loin, en Israël, ou je sais pas, en Azerbaïdjan, je préfère qu'on prenne Vitesse Arnhem, ça à côté. Ouais, mais Tottenham, ils vont les battre, je pense. C'est soit Tottenham, soit Vitesse Arnhem. Je préfère Vitesse, c'est juste à côté. Oui, mais non, je préfère Tottenham. Je préfère Tottenham quand même. Tu me joues en gros. Comme ça, tu sors rapidement, c'est ça ? Je préfère dans les huitièmes, quart de finale, qu'on se prenne des gros, pas maintenant. Avec la chance qu'on a, on va monter Crescendo. Avec la chance qu'on a, on va tomber sur Walker Texas Strader. Et on fait les seizièmes de conférence. sur les huitièmes. Deuxième. Nous, on est en 16e. Là, on va au barrage, là. Là, c'est le barrage. Barrage et 16e, c'est la même chose. C'est un seul match, c'est un seul match ou aller-retour ? Aller-retour. C'est bien ça, c'est bien. Il n'y a pas de but à l'extérieur, tant mieux. Avec une équipe inexpérimentée comme la nôtre, c'est pas faux. Il faut jouer sans calculer déjà, c'est bien. Dès qu'il y a des calculs, il n'y a pas de calcul. Je pense, il n'y a pas que j'ai marqué à l'extérieur, l'autre, il a mis un but, on s'en fout. Il y aura plus de prolongation, c'est clair. Bon, la team, je suis un peu fatigué, je vais vous dire bonne nuit. Smaïla, merci pour ton optimisme. Merci, Smaïla. On se retrouve demain. Tu fais un live ? Demain, en fonction d'actualité, pourquoi pas. OK, ça marche. Ça marche. OK, allez, bonne nuit la team. Je vous remercie et je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Bonne soirée. C'est la première fois que tu passes en plus, merci bien. Super cool. C'était pas toi un matin ? Tu m'avais filé des bons sons. Ah oui, c'est bien, parce que je ne sais pas si ça bugait, ce n'était pas la même photo de profil. C'était cool, merci bien. Merci bien. Bonne soirée à toi. Continuez. Allez, ciao. Je vais faire de même. J'ai un petit boulot à faire. Écoutez un album. C'est il y a. Bonne soirée, les gars. On va arrêter là au bout de 6 heures. Si tout le monde descend. OK. Salut. Allez. Merci encore pour l'accueil et tout. Non seulement à Arte, mais à tout le monde. Voilà, à la chatte. Il y a juste le sujet que Loan va faire appel. Ils ont envie de faire appel. Ils réfléchissent à faire appel. J'espère qu'ils feront appel. Non, ils feront pas appel. Ils feront pas appel. J'espère. S'il y a une possibilité, ils le feront, mais je ne pense pas qu'il y a une possibilité de le faire. Non, ils feront pas appel. Ils feront pas? Non. Je ne pense pas, moi non plus. Je ne pense pas. Je ne pense pas. ça se fait un corps à voie. Il se cacroche comme ça. Il se cacroche comme ça. Exactement. C'est pitoyable. C'est quoi cette direction en bois, là? Mais tu sais pourquoi ça? Parce qu'on n'a pas ouvert notre gueule depuis le début. C'est quoi ça? Mais oui. Mais bien sûr. Depuis Montpellier, on aurait dit, on aurait dit, Mais c'est que ce qu'il a dit à Marie-Eastroire, il a raison. Oui, on revient la bouche. Je descends, sinon je vais, vous allez me bloquer parce que quand on se lance compte ça, et puis quand est-ce qu'on s'arrête? Parce que j'ai envie de parler, mais je descends. Allez, salut les gars. Tchonky. Le jury de l'AFP est insuffisante, il aurait l'intention de faire appel à ses décisions devant la commission d'appel de la FFF, supérieure d'appel de la FFF. Le média précise que les dirigeants étaient de juristes et d'avocats ont planché sur la question toute la journée. On ne va pas en rester là à confirmer un membre de la délégation FOCN. On se rende donc vers une suite car si l'OL s'est insurgé d'être sanctionné, on doute qu'il soit sincère en affirmant qu'il servait d'exemple. Jean-Michel Aulas pourrait transpirer bien davantage face à un autre jury. Pour rappel, la commission n'avait même pas convléé les Marseillais à la réunion. Donc non, il y a plus un côté qui lui ont fait appel. Ils se sont réunis aujourd'hui et la tendance est à faire appel. s'ils font tant mieux, on verra bien ce qu'ils vont sortir. Mais bon, moi, personnellement, ils n'auront pas de gain de cause. Ils n'auront pas de gain de cause. Ils n'auront pas de gain de cause ou de gain de douzi ? C'était dit d'avance de toute façon. On le disait avec Pierre-Hugo et tu vois que ça n'a pas loupé. Bravo au lance. Ah ben oui. Non, la seule chose que j'ai été surpris c'est que le match qui a rejoué c'est chez eux tout simplement. Exactement. Ça, c'est inadmissible. Voilà. Le gars, il intimide les arbitres et tout. Oui, c'est le plus fort. C'est le plus fort. Désolé. Il est dedans. Il fait ce qu'il veut. Il a le place sur tout le monde et c'est lui qui a la sortie. Ah ouais. On nous les dit quand. Ah ben oui. Mais c'est l'Angorilla. Bon, tu vas me dire que ce n'est pas un président. Il est là juste. Mais c'est lui qui aurait dû monter de suite, de suite, le lendemain par à attendre quand il a mis le... Mais l'ancien, depuis Montpellier, depuis Montpellier, depuis Montpellier, on aurait dû réagir. ben oui, Montpellier, il se fait ouvrir la bouche. Il se fait ouvrir la bouche. Oui, mais il était sur le... Il était un déremplaçant et tout. il est passé à Montpellier. Il y a après Nice, après Nice et Lyon, c'est inadmissible. Alors là, Nice aussi. Il aurait dû monter au créneau l'Angorilla de Nice. Il n'a rien dit. Exactement. C'est quoi ? C'est quoi l'ancien ? Je pense que t'as vu, Trappel, on en avait parlé. Je suis persuadé que contre Nice, si on n'avait pas joué ou on aurait refusé de jouer le match, je pense que ça aurait déjà eu des répercussions sur Lyon. Je suis persuadé. Et bien sûr, mais là, après, quand tu entends que l'Angorilla te dit s'il faut rejouer le match, on en rejoue, tu ne peux pas refuser. Oh là, exactement, j'ai lu dans l'équipe. Où tu as vu ça ? Où tu as vu ça ? Vous le demandez au créneau, il est admissible. Comment tu veux, après, pas être... C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Exactement. J'aurais bien voulu voir si c'était l'inverse. Si c'était Noam, c'était ici qu'ils avaient jeté nos bouteilles. Là, tu te prends 10 matchs d'Aoui-Clo et tu te prends match perdu sur tapis vert et tu prends le maximum. Exactement. Eh bien oui. Je ne les aurais pas loupés. Ah bien non, il ne les aura pas. Pas du tout. Ancien ! Oui. Ta gueule ! T'écoutes. La gazonner. Ça va. Tranquille, tranquille. Bah voilà. Pas plus. Eh ouais. Magicien, il dit qu'à rien qu'avec ce qu'a dit Olaz à l'arbitre, on pourrait se poser des questions sur tous les matchs qu'ils ont gagnés. C'est grave, mais on ne le pourrit pas comme notre boss. Eh ouais. Ah, mais pas. Olaz, il est en perdition totale. Eh ouais. Mais non, logiquement, maximum, maximum, qu'à la saison prochaine, après c'est fini, c'est Parker qui va prendre la suite. Lui, il va raccrocher. Campos, il était en train de discuter, mais je crois qu'il est trop cher. Non, mais il ne partira pas, jamais dans la vie. Mais il est trop cher. Même qu'il lui donne un salaire qu'il veut. De toute façon, lui, il est indépendant, il ne va pas travailler pour un club. C'est ça, c'est pour ça qu'il lui demande cher, c'est pour lui dire. Mais bien sûr, mais il n'ira jamais. Il est trop cher pour Lyon. Mais jamais dans la vie. De toute façon, même le projet de Lyon, il n'est pas pour Campos, il ramène des jeunes. Lyon, ils sortent les jeunes. Par dit, par dit. Il n'ira jamais à Lyon. Mais dans la vie. Vous trouvez pas bizarre que la moitié de la saison est finie et que Campos, pour l'instant, il n'y a nulle part ? Il se gave. Il se gave avec le transfert à la Roma. Il est à la Roma, Campos, avec Mourinho. Non, il n'est pas à la Roma. Avec les joueurs, les joueurs de la Roma, c'est lui. Ah oui, parce que c'est lui qui y en voit. Il a touché combien de conditions cet été, Campos. Il s'est gardé. Il y a combien de mouvements de Mourinho ? Dès qu'il y a Georges Mendès quelque part, il y a Campos derrière. Bien sûr. Bien sûr. Mais Porto, cette année, il va encore dans plein de joueurs. Benfica aussi, il va se gaver. Il est partout, Campos, l'ancien. Là où il y a du chien. Oui, c'est en aussi. Quand il était à Monaco, ce qu'il a fait. Oui, là où il passe, là où il passe, tu vois. Il y a des résultats. Il crée quelque chose. Même Lille, il est parti, ils sont premiers du groupe. Mais il est parti de Lille, pourquoi ? Parce qu'il s'est tombé au regard de Bielsa. Voilà. Non, c'est Bielsa qui est parti, il est resté Campos. Oui, parce que López est parti, donc il est parti avant López un petit peu, mais López n'avait plus le pouvoir. C'est quand les Américains ont repris le club, ils ont mis les temps et voilà, il fallait qu'ils se barquent. Campos, il est resté après Bielsa. Il a eu la peau de Bielsa, Campos justement. C'est vrai, exact, exact. Il a bien travaillé avec Campos justement. Ben oui. La doublée de Campos, ça l'a bien marché à Lille. Et après, quand ils ont commencé à casser les couilles sur les dettes de López, il avait de moins en moins de pouvoir pour prendre les joueurs. Campos, il y avait moins de trucs à se faire, donc il faut se barrer tout simplement. Ben à quoi. S'il y a moins de mouvement, et là, il est parti reconstruire la Roma, il est dans son réseau. Il a dû se faire au moins 20 millions d'euros cet été avec tous les transferts. Il a plusieurs bonhommes qui travaillent pour lui. Il bosse souvent avec Mourinho, non ? Oui, Mourinho, Mendes. Oui, indirectement, il travaille avec plusieurs clubs. C'est qui qui a fait Mourinho au Real de Madrid ? C'est Campos. C'est ça, exactement, je vais te le dire. Le Real avec Campos. C'est Campos. Campos, il travaille au Real, lui. Oui, il te rappelle les beaux joueurs qu'il y avait. Fabinho à Monaco, il le ramène d'où ? Il le ramène du Real ? Oui, il y avait, comment ça s'appelle ? Sylvain aussi, Sylvain ? Sylvain. Sylvain à Monaco. Oui, il y avait le Portugais, là. Comment il s'appelle ? Bernard de Sylvain de Benfica. Oh, Amar ! Ça va Amar ? Bonsoir Amar. Oh, comment on va Amar ? Ça va, ça va. Il y a un peu plus le cas de Kerfors, quand même, non ? Je n'ai pas vu le match, je n'ai pas vu le match. Il y a rien perdu. Un joli but de demi-lique sur un centre d'under, tranquille. Non, mais attention, ne rajoutez pas parce que j'ai vu des séquences. Il y a eu deux face-à-face ratés. Oui, il y a 3-0, normalement, tranquille. Ça va, les gars ? Ça va, ça va, ça va, ça va ? Ça va ? Dieu merci. Le club, il veut faire appel, t'as vu, on va te faire plaisir. Ils ont fait une réunion, ils vont faire appel devant le conseil supérieur d'appel de la Fédération Française de Football. Mais ce n'est pas le tasse, c'est bizarre. C'est le dernier recours avant le tasse. S'ils veulent être jusqu'au boutiste, ce serait bien. Commencer par la France, et ensuite, ils vont en Suisse. Il ne faut pas le rejouer, je m'en dis. Ah, du tout. J'espère, j'espère. Parce que là, ce n'est même pas une question de résultat, c'est que tu te fais respecter un petit peu. Exactement. C'est une question de fierté. Je ne sais pas. Il faut jouer le match. Non, il faut faire les appels avant. Oui. Juste pour le match. Oui, après, si à la fin, il te dit, joue-le, tu le joues. Mais avant, tu fais tous les appels, et tu vois comment ça se passe. Et voilà, je ne pense pas que Votas, il a autant d'influence qu'à la LFP. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est une édition qui va juger peut-être sur pièce. Ah, c'est ça. De toute façon, ce match, il va se jouer dans deux mois. Minimum. Avant, c'est un césarier. Oui, c'est en plein de mois. En plein, en plein coupe d'Europe. En plein coupe d'Europe, ils vont te le mettre. Avec un enchaînement, comme tu es serré au point, ça va toujours être serré. Que ce soit Grenoble, ou Strasbourg, ou Paris, ça sera chiant. Parce que la coupe d'Europe, je crois que c'est le 24, le 27 février, il me semble, si je ne me trompe pas. La coupe d'Europe, si tu vas au bout, ça te fait neuf matchs en plus. Avec cette effectif, c'est énorme. C'est 25% de la saison, neuf matchs. Eh bien oui. Mais le prochain tour, c'est le 24, si je ne me trompe pas, le 24 ou le 27 février. Oui, ça doit être là-là. Oui, dans la saison-là. Dans la saison-là aussi. Il doit y avoir une semaine entre les allers-retours, même pas deux semaines. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Quand on est allé en conférence ligue et ton retour, c'est une semaine. Tu dois avoir 6 ou 7 jours. Tu vas me dire, Lyon aussi, ils jouent à l'Europa League. Mais Lyon, ils sont 13e, ils s'en battent les couilles. Ils voudront juste se maintenir et essayer de faire un export en Europa League. Nous, on joue la 3e et l'Europe. C'est ça le truc. Eux, qu'ils soient 13e ou 14e, tu leur mets en milieu de semaine ou pour l'instant. Ça ne va pas leur changer. Pour l'instant, s'il faut une bonne série, Lyon, ils sont capables de se revenir à nos états donnés. Ils reviennent au vie. Ils reviennent au vie. Rappelle-toi. Je sais, je rigole ça, mais je ne le souhaite pas. Voilà, parce qu'avec eux, il faut s'attendre à tout. Rappelle-toi, on avait 4 points d'avance sur eux. On les recevait ici à la sortie et ils nous ont doublés à l'arrivée. Surtout que le championnat, il est compact. Entre la 13e et la 4e place, il n'y a rien. C'est pour ça que je te dis. Comme ils ont 2 points, là, Lyon. 22, 23, comme ils ont. On ne sait pas. Voilà, 22. Et nous, on en a 29. Ça fait quoi ? 7 points d'écart. C'est beaucoup. 6, pardon. C'est beaucoup et pas beaucoup. tu regardes bien. Tu perds 2 matchs et eux, ils te gagnent 2 matchs et ils te talonnent. Elle parle pas mal. merci. Eh bien, Ce pitain de Lyon, on l'a mis au gonfle chaque fois. Bon, comme il y a un peu la crise en ce moment, quand je dis, on est parti, tout ça. L'entraîneur, je ne sais pas s'il va finir la saison. Mais bon, en attendant, c'est... Enfin, on verra bien. On verra bien. On va voir le recrutement qu'on aura en janvier. Et si on a un recrutement... C'est ça. C'est le recrutement en janvier. Eh bien oui. Parce que moi, le message qu'il envoie à Sampaoli à Longoria, c'est voilà, je me suis qualifié au truc, il me faut des joueurs pour rejouer la conférence. Eh bien oui. C'est un match au milieu de semaine. Tu as écouté la conférence de presse de Sampaoli aujourd'hui ? Non, il a dit quoi ? Eh bien... J'ai lu un peu des trucs... Eh bien voilà. Avec lui, il faut lire entre les lignes. Quand il dit oui, on aura... Mais par contre, ce sera les actionnaires ou le prochain qui viendra. Ça veut dire beaucoup de choses ça. Écoute-le. Écoute-le à la conférence de presse. C'est bien ce qu'il dit. Les actionnaires. Ça veut dire beaucoup de choses. Parle français ou espagnol quand il dit ça ? Ah, c'est l'autre qui traduit. Il a traduit en français. Mais c'est quoi le mot espagnol ? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi moi. Amar. Amar, peut-être. Amar, je ne sais pas s'il a entendu. C'est espagnol. Il a dit le polyglotte. Nous, on veut la version ou la VO, pas la traduction. Je n'ai pas vu ça. ou celui qui viendra. Il vient ou celui qui viendra. Il y a beaucoup de choses, ça. Après, on verra au mercator qui viendra. Qui viendra vers là. Non, mais de toute façon, si tu ne recrutes pas, si tu ne recrutes pas, tu ne fais pas. Mais là, Sam Paoli, il aura lancé un message. Je l'ai qualifié. Il faut recruter. Il te faut minimum peu pour peu pour peu, il te faut trois joueurs. Minimum. Sans qu'il en parte un. Sans qu'il en parte un. Maintenant, si tu parles, il faut le remplacer. Sam Paoli, Nongorien, il parlait de remplacer deux par trois. Deux par trois. Il n'en aura pas assez. Il en restera deux à prendre en plus. Voilà. Tu fais partir le camarade avec Aletakar. Déjà, qu'il t'a manqué une tonne à gauche, s'il partait tous les deux, il t'en faut cinq. Voilà. Et si tu ne fais pas un bon recrutement, tu ne finis pas sur le podium. je te garantis. Il t'en faut cinq. Si tu remplaces les deux par trois, il t'en reste deux à avoir. Deux. Il te dit deux finances trois. Finance trois. Donc après, il t'en reste deux à avoir avec ton propre cash. Deux à avoir. Voilà. Il t'en faut encore deux. Deux de ton propre cash. Parce que tu ne vas pas tout vendre. Non. Non. Il t'en faut encore minimum deux. Et en fait, il faut que les cinq, ils rentrent dans la grille des trois. Voilà. Après, Caletacar. C'est un truc, c'est un bordel pour l'on coréenne. Eh oui. Caletacar, encore en défense, il y en a Alvaro, il y a Valardi, il y a encore la rigote. Je dis, on le fait avec. Mais Camara, tu es obligé de les remplacer au milieu. Tu ne vas pas faire jouer Gaï tout le temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu es obligé d'en prendre un milieu là. C'est par Camara. Donc voilà. Après, tu peux mettre Valardi. Elle n'est pas bête l'idée de mettre Valardi au milieu défenseur. Oui. Son force, au départ, il a été formé en 6 au départ, quand il était jeune. C'est après qu'il a reculé au Borussia. À la base, il était en 6. Mais bon, ça ne fait rien quand même. c'est juste. C'est juste. Roger, quand il le fait jouer, comment ça, tu es en train de le ramer ? Moi, je pensais qu'il n'allait pas le faire jouer ce soir. Pour le protéger un peu pour Strasbourg. Il a protégé Gatier, Payette, mais Roger, il te l'a fait jouer. Roger, Gendouzi. voir de Gendouzi en Corée, il a qu'un poste. Mais Roger, t'as vu ce soir, il était même attaquant à un moment donné. Il était de partout. Il était de partout. Il était de partout. À la sortie, il va se cramer, ce mec. Force, force, force. Je crois qu'il allait être dans la pelouse après le match. Ah putain, il était de partout. Après, il ne faut pas être étonné. s'il a une déchirure musculaire ou ce que ce soit. Il aurait dû le mettre au repos aujourd'hui. Il faisait juste le livre de suite. C'est fini. Même que ça ne vaut pas ranger, mais ça ne fait rien. Tu fais tourner. Au pire, tu fais comme Payette. Il va faire un peu en cours de match. Mais à fois, je ne sais pas. Parce que tu n'as rien, tu n'as tous même l'île. Ils ne sont pas loin. Ils disent qu'ils sont loin l'île. Mais ils ne sont pas loin l'île. Si tu fais une petite série, ils tout allonnent. Heureusement que Reine de Nice, ils se confrontent ce week-end. Tu vois, un des deux qui va perdre des points. Il y a un Marc qui est mort de rire. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne le regarde même pas. Tu vois, je suis en train de faire autre chose en même temps. quoi, Thierry, il y a marre. Il doit lire le chat, non ? Il y a un message pour toi, sur le chat. Je n'ai pas vu. Moi, j'étais en train de faire autre chose. Je n'ai pas regardé. De magicien. Lui, il chame toujours. Où c'est ? Beaucoup plus haut, alors. Je ne sais pas où. C'est à l'écran, c'est à l'écran. C'est à l'écran. voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Dans la vieillesse, on devient un petit peu maso. Je ne la trouve pas l'interview dont tu parles, elle est où ? Eh bien, l'interview qu'il y a c'est aujourd'hui de Casaro. Tu peux me la mettre ? Hier. Hier. Hier, je veux dire. Non, pas aujourd'hui. Hier, 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 c'est hier. C'est hier, pour le match d'aujourd'hui. L'avant-match. L'avant-match, voilà. Il passait Alvaro et puis il passait lui. Si tu la trouves, tu dois la trouver. Ok. Bon, je vais vous laisser, les amis. Je vais me coucher. Je vais te ramener les petits à la colle demain. Tu aussi, tu aussi, l'enseigne. Allez, dors bien, bisous. Tu es sans surex ? Tu es sans surex demain, non ? Demain, non. Non, demain, non. Non, demain, j'attaque les après-midi. Ah, c'est vrai, tu me l'avais dit. Ouais, de matin, je me boit un café avec les copains. C'est bien, tu as bien raison. Tu as bien raison. Mon petit pot de déchaud avec mon allongé. moi, je vais refaire le monde d'accord. Tu as bien raison. Allez, sur ce, les gars, bonne soirée. Allez. Bonne fin de live. Merci, bonne soirée pour moi. Merci d'être passé. Merci à vous. Allez, ciao. A demain. Ciao. A demain. Ciao. 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 Le live est mort. Ah oui. Tu as trouvé art, toi. Il faut l'écouter parce que sur les interviews, il n'y a pas ce que vous dites. Il faut l'écouter en direct. Ah oui, c'est sûr qu'il faut l'écouter. Ouais, ne nous enflammons pas. Si c'est le coach qui doit parler de ça et que le directeur sportif il n'a rien dit, on est un peu en mode d'interprétation. on va s'arrêter là. Moi, je ne vais pas me faire fouetter par magicien. Je te laisse la responsabilité. Parce que toi, s'il n'y a plus rien, tu restes au chaud chez toi, tranquille, sur ton canapé. je vais à te marrer. Aïe, aïe, aïe. Enfin, Maman, t'as donné les noms du téléphone hier soir. Ouais, ouais. Roland Corbis. C'est ça. C'est le retour de Roland Corbis. Roland Corbis à la canigo. Il est encore entraîneur, un nigo ? Non. Non, mais justement, il est au chômage, il n'y a pas de chômage en ce moment. Nigo, c'est direct la Ligue 2. Laisse tomber, on est bien avec son Pauli. Samedi, 21h10, Maradona par Kusturica sur l'équipe. Ah, c'est pas mal. Tu l'as vu, celui-là, Mar? Ouais. Le film de Kusturica sur Maradona. Emyr Kusturica. Ouais, Kusturica, le serbe. Il est trop bien, c'est le meilleur documentaire. C'est un grec. C'est un serbe, Kusturica. Grec. En Paris ? Je suis pas fou, mon frère. Emyr Kusturica, mon frère. C'est celui qui a fait Chat Noir, Chat Blanc, tous les films sur la guerre, sur les guerres qu'il y avait. Il a un nom de Grec. C'est un bosniac. Ouais, bosniac. Bosniac, putain. Moi, je croyais que c'était un grec. Ouais, du Gosslavie. Comme un gros cochon. Non, non, moi, j'ai rien dit, j'annonce rien, moi, magicien, il n'y a pas de gros cochon. Je fais bien, je fais bien, je n'ai rien annoncé et tout ce qui est d'hiver, je dis, mon magicien. Il se mouille au part. Maligien, il se mouille au part. C'est vrai, je n'ai pas d'info. Tu veux que je me mouille ? Je ne veux pas faire le bitou. Il ne se mouille au part. Je le dis humblement, je n'ai pas d'info et voilà. Il pleut tellement à Paris qu'il n'a plus envie de se mouiller. Exactement. Il n'y a pas que la pluie, d'ailleurs. Je ne suis pas devin, je ne suis pas expert. Moi, je suis supporter comme vous, magicien, tranquille. On attend, on voit et si on peut analyser, on analyse. Après, l'ancien, il est peut-être optimiste de nature et il voit des choses. Il aime les nénuphars, l'ancien, dans la piscine. Les nénuphars. surtout dans la piscine. La fée, il veut rouler en testa rosa, l'ancien. Quelle couleur, l'ancien ? Rouge ou noire ? Noir, 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 rouge. Noir, noir. Discrits. Mais si une tête à l'orza, c'est obligé, ça soit un rouge. Mais il peut demander à la maison de la mettre en noir. Alors, il faut qu'il y ait un maranillo, alors. Voilà. Si tu as les big boss, tu prends le top. pas ? Ah non, je me dis Paris par rapport aux autres. C'est tous rouges. Moi, je prends noir. Au moins, quand tu vois, il dit noir, ah, ça c'est l'ancien. C'est tout ce qu'on te souhaite. La testa rosa. C'est fini. À mon âge. La testa rosa. Oui, oui. Ça va, on a gagné ce soir, les gars. On est quand même le petit sourire. Si on avait perdu, je sors qu'on serait en train de gueuler, là. Oui, mais bon, moi, le match ne m'a pas plu. Tout à l'heure, je n'ai pas voulu trop praler, mais le match, il n'était pas beau. Il faut reconnaître qu'on n'a pas vu de jeu, quand même. Un match amic. Ah oui, voilà, à un moment, je n'ai pas été emballé. Je n'ai pas été emballé. Sincèrement, je n'ai pas été emballé. Le jeu, partout. Franchement, je n'ai pas vu le match. Ah, tu n'as rien manqué, je te garantis, tu n'as rien manqué. Il n'y a que deux joueurs qui ressortent du lot, c'est Rongier et Gerson. Voilà. Après, le reste, ça a été, je ne vais pas dire que c'est des flottes, mais ça a été Miffique, Mérésin. Même Milik, Milik, il a fait deux, trois actions, pas mal. Mais voilà, c'est en plus. Les deux, les deux qui ressortent du lot, c'est eux, c'est Rongier et Gerson. Gerson, s'il continue à cette allure-là, il va nous faire du bien. Il va nous faire du bien. C'est quand même incroyable que Gerson retrouve son rythme et l'autre, il baisse le rideau. Rongier. Il va nous faire du bien, Gerson, s'il continue à ce rythme-là. Franchement, Rongier m'a dégoûté un peu. J'ai regardé un peu les actions. Aujourd'hui, non, il a joué quand même. Aujourd'hui, non, il a fait son match, il était au four au boulin, à Mars. Non, il a raté beaucoup de ballons au début. Mais il a raté, pourquoi ? Parce qu'il était partout. Oh, j'aimerais voir combien de kilomètres il a fait encore aujourd'hui. C'est ce qu'on dit quand il est partout, c'est nulle part. C'est nulle part, oui, tu cours dans le vide. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais, non, il a fait son taf aujourd'hui. Il a fait son taf. Moi, il ne m'a pas plu après, voilà. Rongier, c'est vrai qu'il n'a pas de frappe pour apporter au fond. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il manque. C'est ça entre les filles. Oui, oui, ça c'est vrai. Mais par contre, c'est un mort de fin. Il a créé, il ne te lâche pas. Non, pour moi, ça a été un des meilleurs avec Gerson. Après, bon, d'aussi bon point de vue. Moi, je préfère au milieu, moi. Eh oui, mais voilà, parce qu'il fait jouer latéral droit, au milieu, devant. Moi, il prendrait la place de gain, c'est mieux. Ah, mais bien sûr, mais largement, largement. Moi, ce soir, ce soir, c'est ce que j'ai fait. J'aurais mis Girola à droite et ranger la place de gay. Mais il ne fera jamais ça. Il ne fera jamais ça. Ah, parce que ce gay, on peut dire, c'est quand même, il est jeune ici, là, là. mais bon, pour moi, il ralentit trop le jeu. Il ralentit trop le jeu. Il a des jambes de 2 kilomètres à chaque enjambé. Il doit faire, et puis c'est, bon, pour moi, il est lent, ce gars. Je ne sais pas, après, bon, peut-être qu'il changera. Il est lent dans la prise de décision, mais il n'est pas lent, de balle au pied, quand même. Même balle au pied. Non, même balle au pied. Il est derrière du verre, mais quand il a pris sa décision. Voilà, 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 mais ici, là, on passe le ballon arrière. Tu sens qu'il n'est pas serein. Quand il a le ballon, tu sens qu'il n'est pas serein, ce gars. Je ne sais pas. Moi, c'est mon ressentiment. Moi, c'est ce que je ressens. Quand il a le ballon, il n'est pas serein. Il n'est pas serein. Voilà. Oui. C'est comme un poulet. Il court partout. Voilà. Il court partout encore. C'est courir partout. Il est toujours derrière. Moi, sincèrement, il ne me peut pas comme... Il ne sait pas défendre. Il ne sait pas défendre. Il ne sait pas défendre. Il n'y a attaqué. Voilà. Tu ne veux pas le mettre à... À gauche, l'ancien de Lyon, il a bien joué. C'est un culé. Je n'ai pas vu le match. Je n'ai pas vu. Ribus. Oui, il est solide. Tu n'as pas vu le match de Naples ce soir ? C'est en fin d'après-midi. Non, je n'ai pas vu. Beau match. Beau match. Beau match. Il revient de loin, Naples. Il revient de loin. 3-2, non ? 3-2, ouais. 3-2. Deux fois, ils sont revenus au score, l'Esther. Ils ont failli égaliser presque à la fin. Mais il leur manquait trop de joueurs, Adam. Trop de joueurs. Et c'est Ounas qui a marqué le premier but. Il est beau ce but qu'il marque. Adam Ounas. Ouais. Mais il n'a pas joué beaucoup de matchs. Il était blessé, c'est ça ? Non, il n'est pas blessé. Il ne s'est blessé trop. Non, il n'est pas titulaire. À la base, il n'est pas titulaire. Là, il a fait jouer parce qu'il manquait trop de joueurs. Il n'était pas blessé avant, non ? La saison dernière, il était bien blessé. Et là, cette année, il n'est pas blessé. Non, il ne s'est pas blessé. Il n'est pas titulaire vu l'équipe qu'il y a. Ce soir, il manquait Yintini, il manquait Anguissa, il manquait encore deux autres. Je me souviens un peu de leur nom. Il a manqué quatre. Il choisit ses matchs à Ounas, j'ai l'impression, à Marne. Non, il y a des matchs qui jouent super bien et des matchs, je ne le vois pas. Ouais, quand ils ont prêté à Nice, qu'est-ce qu'il a fait à Nice ? Il a arrêté. Moi, ce n'est pas un joueur qui me plaît. Est-ce que tu as dit de choisir ses matchs ? Voilà, mais ce soir, il a marqué un beau but. C'est vrai qu'il a marqué un beau but. Mais bon, voilà. Tranquillou, tranquillou. Ouais, mais il serait régulier, il ne serait pas là. Exactement. Il ne serait plus haut, il ne serait pas… Bien sûr, bien sûr. Comment ça te parle à Naples ? Non, même à Naples, tu vois, il n'est pas titulaire. Déjà, à la base, quand il n'est pas titulaire à l'équipe comme Naples… Non, mais je t'explique, s'il était en forme, il est titulaire. Il est plus fort que tout le monde. Mais voilà, ce que je te dis. Il est plus fort que tout le monde. Oui, mais il n'est pas titulaire. Comme tous les maghrébins, ils n'ont pas des gènes de vie, ils n'ont rien du tout. C'est dur à ne pas de maghrébin, cousin. Et regarde Atal, tu connais un baisse. Et regarde Atal, de Nice, tout le monde doit le critiquer et tout. il fait ses matchs cette saison. Mais Atal, il est très fort, juste il est fragile. Il est très fort. Atal est très fort. Eh oui. En fait, c'est qu'il est fragile et son jeu, il ne s'économise pas, il s'en bat l'œil, il va, il avance, il fonce. La bombe, Atal. Atal, c'est le S. C'est de la bombe, Atal, t'es ouf. Moi, je préfère celui de Clermont, il monte mieux que lui. T'as vu du n'importe quel que lui. Qui ? Ah, comment il s'appelle ? C'est le cas. Il est jeune lui aussi, il n'est pas vieux. Je ne l'ai pas remarqué. Zidatka. Je ne le regarde pas trop Clermont, la vérité. Je ne me rappelle pas. C'est un très très bon en arrière-draud. Ok. Il est offensif comme Atal ? Presque pareil, qu'au plus conforme. Oui, oui, oui. Et il est plus solide, c'est ça ? Plus solide. Oui, physiquement, il est petit, à l'air. ce n'est pas une confluence, il n'est pas fort. Au niveau des blessures. Oui, mais c'est une teigne. Je te promets que c'est une teigne. Ah oui, oui. Oui, oui. Oui, Atal en forme, il ne joue pas à Nice. Il ne sert à rien. Eh oui, eh oui. C'est ses blessures qui l'a nécané. Eh bien oui, la saison dernière, il n'a presque pas joué. Il était tout le temps blessé. Il a dit muscle en carton, il a. Eh oui, il est petit en plus. Il doit faire 1m60 à tout casser. Je ne sais pas combien il mesure. Plus que ça, tu vois qu'il est petit. Il est petit. J'espère qu'il a pris un doc spécial pour lui et pour qu'il se progressait parce que c'est un putain de joueur lui. En fait, s'il progresse au niveau physique, il va baisser au niveau technique parce que sa technique, elle demande beaucoup d'intensité. il a un jeu super vient de troncer exactement. Mais qu'il trouve le bon milieu, le juste équilibre. C'est le plus dur de toute façon dans le football quand il est dans le football européen. Je crois que je vais aller me coucher 2h10. On va faire un petit dodo tranquille. On va clôturer aussi. On va faire un clôturage gentil et magicien. Jordan, Vini, tranquille, tranquille. Il y a des gens qui sont là sur le chat. Ursula Francis. Merci pour les gars. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à Marc. Bonne nuit à tous. Ciao. Bonne nuit. Allez, ciao, ciao. Ciao.